Will est un élève en échec dans une prestigieuse académie de magie, mais comme il manque de toute forme de magie, il compense en utilisant une épée pour abattre ses ennemis. Un jour en classe, le professeur Edward donne une leçon sur la façon dont les gens peuvent produire du feu avec l'aide de catalyseurs et un peu de magie. Parmi tous les élèves de la classe, il décide de choisir Will pour démontrer l'expérience, sachant qu'il est incapable d'utiliser la magie. Il fait cela parce qu'il a une aversion profonde pour Will. Will n'a pas d'autre choix que d'obéir à son ordre, il se rend donc à l'avant de la classe et tente de faire fonctionner le sort, mais comme prévu, rien ne se passe. Toute la classe ne perd pas de temps pour se moquer de lui pour ses échecs répétés. Edward leur dit de se calmer, mais c'est juste parce qu'il veut personnellement ridiculiser Will pour être incapable d'un sort aussi rudimentaire. Will excelle en théorie magique, mais il n'a absolument aucun talent magique, ce qui fait qu'Edward le méprise pour penser qu'il peut fréquenter une école de magie sans magie. Un étudiant de la classe lance le sort de feu depuis son siège pour allumer le catalyseur devant Will. Bien qu'Edward ne soit pas du tout concerné par la sécurité de Will, ce serait quand même mauvais pour son dossier si son élève mourait brûlé vif, il demande donc à Chion de s'abstenir de faire des choses imprudentes à l'avenir. Chion s'excuse et dit qu'il essayait juste d'aider un peu, puisque Will ne sera évidemment pas capable de faire la démonstration. Cela dit, Edward conclut l'expérience et commence un discours sur la suprématie de la magie dans ce monde, affirmant que les gens qui n'ont aucun talent pour cela n'ont pas le droit d'exister dans cette académie de magie. Tout cela est dit en regardant directement Will dans les yeux. Après la classe, Will se sent épuisé par toute la haine qu'il a reçue, mais les gens adorent le détester, alors Chion le suit hors de la classe pour continuer à le harceler. Heureusement, il y a encore quelques personnes qui sont du côté de Will, comme Colette, qui vient à sa défense. Chion demande pourquoi Colette défend Will alors qu'elle est une élève d'honneur et que Will est à un demi-point de l'exclusion. Mais elle répond que cela n'a pas d'importance, car Will est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée et il travaille beaucoup plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Chion est stupéfait pendant un moment, puis il commence à rire, car peu importe combien Will est gentil ou travailleur, cela ne changera pas le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il ne deviendra jamais un mage sans magie. Chion et ses amis laissent Will tranquille pour l'instant, et en marchant ensemble, Colette dit à Will de ne pas se laisser affecter par ce que Chion et le professeur Edward ont dit, car ils l'ont fait juste pour l'humilier. Mais Will dit que c'est bien, car il n'est vraiment pas capable d'utiliser la magie. En plus, il se considère chanceux, car le reine a poussé une fille mignonne comme Colette à vouloir traîner avec lui. Colette est embarrassée quand il dit cela, alors elle dit à Will que la flatterie ne la fera pas sortir avec lui, mais Will dit qu'il ne faisait que dire une vérité, car il trouve Colette vraiment mignonne. Cela embarrasse encore plus Colette, et elle tombe presque amoureuse de Will sur le coup, alors elle le repousse un peu pour pouvoir réfléchir clairement et rester calme. Elle est techniquement une noble, donc elle ne peut pas se laisser tomber amoureuse si facilement. Après avoir retrouvé son calme, elle regarde Will, mais il est occupé à regarder le ciel, car il est particulièrement beau aujourd'hui. Il y a longtemps, les habitants de ce monde vivaient dans une obscurité constante, craignant les hôtes célestes qui régnaient sur eux. Cependant, tout a changé lorsque le gang des sorciers de l'ombre s'est allié pour s'opposer aux célestes et apporter la lumière du ciel à tout le monde. Ces sorciers en sont venus à être connus sous le nom de Magia Vande, et ils sont considérés comme l'incarnation suprême de la magie. Aucun mage vivant aujourd'hui n'a jamais été capable de se montrer à la hauteur de ce titre. Colette se demande si la princesse des glaces, Alvivina, les surveille en ce moment, et Will dit qu'il en est sûr, car il sait qu'elle les regarde actuellement depuis sa fenêtre au sommet du monde. Quand Will était plus jeune, il avait une amie d'enfance appelée Elphalia, qui lui parlait du soleil et de la lune, qu'elle avait lue dans ses livres. Elle était particulièrement excitée à l'idée de voir le coucher de soleil, car il est censé être très beau, et elle espérait qu'il pourrait devenir Magia Vande ensemble un jour et voir le soleil ensemble. Will lui a promis de devenir un Magia Vande avec elle, mais même si cela pouvait n'être qu'une promesse entre enfants, Elphalia a réellement travaillé dur pour y arriver et elle a rapidement gravi les échelons de la tour grâce à son travail acharné. En revanche, Will n'avait aucun talent pour tenir sa promesse, mais il essaie toujours de faire de son mieux pour grimper la tour, même si ce n'est qu'un rêve délirant. Cependant, même avec sa détermination inébranlable, cela ne l'empêche pas de s'effondrer comme un biscuit lorsqu'il se fait gronder. Will demande au professeur Workner de se calmer un peu, mais Workner est légitimement en colère, car Will est allé dans le donjon encore une fois malgré le danger qu'il représente, et il est même allé jusqu'au septième étage. Il s'inquiète que Will finisse par se faire tuer à ce rythme, donc Will implore son pardon, mais il demande aussi s'il peut obtenir son crédit supplémentaire maintenant. Workner est toujours en colère contre lui pour être allé dans le donjon seul, mais comme Will a réussi à revenir avec la preuve qu'il a tué un garde maléfique, il lui accorde deux points de crédit supplémentaire. Will célèbre avec son familier pendant que Workner prépare les papiers, mais alors qu'il le fait, il demande à Will s'il n'a toujours pas renoncé à devenir un magiavande. Pour devenir un magiavande, Will devrait d'abord passer à une institution supérieure et pour cela, il lui faudrait un total de 7200 crédits. Normalement, les étudiants accumulent ces crédits dans des matières comme la pratique de l'écriture et les sorts, mais comme Will ne peut pas utiliser la magie, il ne gagnera jamais de crédit pour les sorts. Will en est déjà conscient, c'est pourquoi il voulait compenser en faisant du travail supplémentaire en pratique, mais Workner lui a déjà expliqué qu'il est pratiquement impossible de gagner suffisamment de crédit pour passer uniquement par la pratique. Will réalise que ses chances sont minces, mais il veut toujours garder espoir de pouvoir tenir sa promesse de devenir un magiavande. Dans tous les cas, Workner dit à Will que devenir un magiavande est encore très loin et que Will pourrait même ne pas obtenir son diplôme s'il ne commence pas à gagner plus de crédit. Workner a entendu dire que Will n'a pas réussi à obtenir des crédits lors de son dernier examen, donc à moins qu'il ne veuille échouer, il doit gagner 4 crédits supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Will est choqué, car cela signifie qu'il ne lui reste que 2 jours avant la date limite. Avec peu d'options restantes, il commence à chercher dans ses notes en espérant trouver un monstre qu'il peut tuer et qui vaut 4 crédits. Il est vraiment désespéré de trouver quelque chose, alors que Workner ne veut pas encourager Will à aller dans le donjon, il lui parle d'un Baskerville, un monstre au 6ème étage du donjon, et Will n'a pas encore soumis celui-là, donc il pourrait obtenir les crédits nécessaires en le tuant. Will court vers Workner pour le remercier de toute l'aide qu'il lui a apportée, mais Workner lui dit de ne pas s'accrocher si fort, car cela pourrait mettre son travail en danger. Malheureusement, Chion était dehors, près du bureau de Workner, pendant toute la conversation, donc il sait que Will prévoit d'aller dans le donjon pour tuer le Baskerville, et en véritable ennemi, il prévoit d'y descendre en premier pour le tuer, afin que Will ne puisse pas obtenir les crédits nécessaires pour rester à l'école. Un peu plus tard, Will arrive au 6ème étage du donjon et il est de bonne humeur car il a déjà combattu un Baskerville auparavant, donc cela devrait être une victoire facile pour lui. Son familier ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Will d'entrer dans cette situation avec tant de confiance, mais Will dit qu'il n'y a rien à craindre tant qu'il fait attention au souffle de flamme du Baskerville, pour éviter de se faire brûler comme la dernière fois. Cependant, pour trouver ce Baskerville, il dépend de Kiki pour le flairer. Pendant ce temps, Chion et ses amis sont en mission de haine pour s'assurer que Will soit renvoyé de l'académie. Ses amis haïssent Will tout autant que lui, alors il prévoit de tuer le Baskerville en premier, après cela, de battre Will pour faire passer un message. Ils sont tous d'accord avec le plan, mais un de ses amis demande si c'est vraiment sûr pour eux d'être aussi profondément dans le donjon à seulement trois. Chion s'offense de la question, disant qu'il est plus que suffisant pour les protéger tous. Les autres laissent tomber car ils ne veulent pas énerver Chion, alors il continue de marcher tandis que Chion continue de haïr Will intérieurement. Selon lui, quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie ne devrait même pas oser parler des magies avendées, donc la simple vue de Will l'offense. Une fois qu'ils sont entrés profondément dans le donjon, Chion se tourne vers ses amis pour leur expliquer ce qu'il doit faire, mais un instant plus tard, un de ses amis est frappé si fort qu'il est projeté contre un mur et il n'y a aucune chance qu'il ait survécu. Chion reste calme en face du monstre, mais l'autre gars commence à paniquer. Will entend les cris du gars et réalise instantanément que quelqu'un doit être en difficulté, alors il se précipite pour aider. Il ne peut pas croire qu'il y ait d'autres personnes aussi profondément dans le donjon, mais d'après le son qu'il vient d'entendre, ils ne peuvent pas être très loin. Quand Will arrive sur les lieux des cris, il se cache derrière un mur et aperçoit quelqu'un qui tire désespérément des boules de feu sur le monstre tout en tremblant de peur, mais aucune de ses attaques n'a d'effet. Ce monstre est un sentinelle maléfiqué, d'après ce que Will sait, il vaut 10 points. Will n'en a jamais vu un en personne auparavant car l'habitat des sentinelles devrait être plus profond dans le donjon, donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit monté au sixième étage. Plus important encore, la personne attaquée est Chion et aucune de ses incantations n'a d'effet sur la sentinelle, donc il n'a aucune chance. La première pensée qui vient à l'esprit de Will est de sauver Chion, mais ensuite, il prend un moment pour réfléchir et conclut que Chion le est depuis toujours, alors pourquoi Will devrait-il se sentir obligé de le sauver maintenant, puisque personne ne saurait s'il le laissait mourir. Il est sur le point de fermer les yeux et de faire comme s'il n'avait jamais été là, mais ensuite, il a un flashback d'un moment avec Alaria, lorsqu'elle lui a dit qu'elle aimait à quel point où il était gentil et courageux, ce qui est la raison pour laquelle elle lui a offert une paire de lunettes en cadeau. Will a toujours cette même paire de lunettes à ce jour et s'il veut continuer à être la personne qu'Alaria a toujours aimé, il doit mettre de côté ses rancunes personnelles et sauver Chion, même s'il est un imbécile. Alors que la sentinelle est sur le point de tuer Chion, Will intervient et bloque l'attaque avec son épée. Au même moment, de retour à l'académie, le professeur Edward entre en courant dans le bureau de Workner pour lui dire que Chion et ses amis sont tous allés dans le donjon sans permission. Il veut que Workner utilise son familier pour les localiser avant qu'ils ne se fassent tuer, alors Workner prend son oiseau et demande à quelle profondeur ils sont allés. Edward répond qu'il devrait être au sixième étage et dès que Workner entend cela, il est soulagé car cela signifie que Will est avec eux et tant qu'il est là, il peut gérer n'importe quel monstre qui les attaque. Il utilise sa boule de cristal pour montrer à Edward ce que Will fait en ce moment et il affronte le sentinelle. En un clin d'œil, Will a déjà coupé un des doigts du sentinelle et lorsque le sentinelle tente de contre-attaquer, il bloque le coup en plein air et recule pour créer un peu d'espace. Will se précipite ensuite de nouveau et le sentinelle ne peut pas du tout le suivre. Avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, Will est déjà sur lui et lui a planté son épée dans l'épaule. Chion ne peut pas croire ce qu'il voit car il n'a jamais pensé que Will serait aussi fort. Même Edward est choqué, alors Workner lui explique que Will est une anomalie incroyable. Il possède une force surhumaine qu'un mage ne pourrait jamais espérer atteindre, un corps plus résistant qu'un téléphone Nokia, et des compétences d'observation incroyablement précises qui lui permettent de comprendre la stratégie d'un ennemi et de former des contre-mesures après une seule attaque. Ainsi, lorsque le sentinelle tente de trancher Will de nouveau, il peut parfaitement prédire l'attaque et l'esquiver tout en coupant le bras du sentinelle dans le processus. Will peut ne pas être capable d'utiliser la magie, mais il est plus que capable de compenser avec son épée. Alors que le sentinelle se tord de douleur, Will saisit l'épée du sentinelle d'une main et se prépare à le finir une fois pour toutes. Le sentinelle tire une décharge de plasma comme dernier effort, mais un seul coup d'épée de Will est bien plus puissant, et Will tranche le sentinelle en deux, revendiquant ainsi sa victoire. Une fois que tout est fini, Will se dirige vers Chion pour lui demander s'il va bien. Chion a toujours une rancune contre Will, mais Will vient de lui sauver la vie, alors il ravale sa fierté. Cependant, même après avoir été témoin de tout ce combat et de la capacité de Will, cela n'empêche pas Edward de le détester encore plus, car il ne supporte pas qu'un non-magicien soit plus fort que des étudiants utilisant la magie. Edward quitte le bureau de Workner en rage et tandis que Workner est fier de Will pour avoir sauvé Chion, il est toujours en colère contre lui pour s'être mis en danger. Cependant, une fois de plus, Will a réussi à vaincre le monstre, alors Workner attribue à Will 10 points pour avoir tué le sentinelle. Il y a 5 ans, Will était la risée de toute l'école à cause de son manque de magie, et apparemment, la seule raison pour laquelle il avait été autorisé à s'inscrire ici en premier lieu était parce qu'il était amie avec Elpharia. Mais comme elle était déjà devenue une magia vende à l'époque, il n'y avait plus de raison pour l'école de prétendre être gentille avec lui. Will a dû endurer toutes les moqueries pendant tout ce temps, mais cela ne l'a pas empêché de travailler dur pour obtenir son diplôme. Workner accompagnait Will pour être évalué par la directrice, et elle avait évidemment des doutes quant à savoir si Will était fait pour cette école ou non. Mais une fois qu'elle lui remet une épée et commence le test, Will est capable de contrer chacun de ses sorts de feu en une fraction de seconde. Elle est tellement impressionnée qu'elle dit que Will est autorisé à rester à l'école. Workner est un peu surpris, car il ne pensait pas qu'il serait si facile de la convaincre. Il est vrai que Will n'a aucune magie, mais plus important encore, elle pense que ce sera amusant d'avoir quelqu'un comme Will autour de lui. Will demande à la directrice s'il peut être aux côtés d'Elpharia à nouveau s'il devient assez fort, et elle lui dit qu'il devra travailler très dur et rester imperturbable face aux défis en cours de route, mais même alors, il n'y a aucune garantie. Mais alors que Will part, elle remarque que ce sera amusant de voir ce que Will peut accomplir. De retour au présent, Will est actuellement dans la classe de Workner alors qu'il enseigne à tout le monde la tour de la magie. Gravir la tour signifie avancer à l'institut supérieur jusqu'à l'étage le plus haut où l'on deviendra un magie à vende. A l'heure actuelle, il existe deux méthodes pour devenir un magie à vende, soit créer un nouveau type de magie, soit gagner plus de 7200 crédits dans cette école. Mais il est assez rare d'inventer de la nouvelle magie, alors les étudiants se concentrent généralement sur l'obtention de crédits. Cependant, puisque c'est une classe de rattrapage, tout le monde ici risque de redoubler, surtout Will. Après les cours, Colette retrouve Will et lui demande comment il se sent, car les cours de rattrapage de Workner sont notoirement stricts. Will convient que Workner est un enseignant strict, mais pour être honnête, il est heureux que Workner soit assez gentil pour offrir des cours de rattrapage en premier lieu, car la plupart des professeurs ne se donneraient pas la peine de le faire. Alors qu'ils tournent au coin, ils entendent une agitation, alors ils écoutent et entendent les amis de Chion le féliciter pour avoir vaincu le sentinelle maléfique. Nous ne remettrons pas en question comment il a survécu, mais d'une manière ou d'une autre, au moment où il s'est réveillé, la seule chose que Mars a vu était Chion et un sentinelle maléfique vaincu, ce qui signifie que Chion devait l'avoir vaincu. Tout le monde croit que Chion est incroyable pour avoir pu tuer un monstre aussi puissant qu'un sentinelle maléfique, mais au fond de lui, Chion sait qu'il est un imposteur, car celui qui l'a réellement vaincu était Will. Juste à ce moment-là, il remarque Will passer et il prend cela comme une insulte personnelle, alors il va voir Will et commence à se battre avec lui à nouveau. Cependant, il est beaucoup plus difficile pour lui de voir Will comme inférieur lorsqu'il sait que celui-ci pourrait facilement l'éliminer en un coup maintenant, mais choisit de ne pas le faire. Il lâche la veste de Will et commence à s'éloigner sans dire un mot. Une fois Chion parti, Colette demande à Will s'il s'est passé quelque chose entre eux, et il s'est certainement passé quelque chose. Au même moment, Edward vient d'entrer en trompe dans le bureau de la directrice Coldron et exige que Will soit immédiatement expulsé. Coldron demande pourquoi Edward veut soudainement expulser Will sans préavis. Il est déjà dans sa sixième et dernière année à l'académie, donc ils ne peuvent pas simplement l'expulser sans raison. Edward tente de faire valoir que Will ne peut pas rester à cette école car il est un guerrier, pas un mage, et il ne supportera pas que quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie essaie de le surpasser. Coldron sort les dossiers de Will et fait remarquer que Will a des scores exceptionnels en rédaction et que ses rapports sur la magie sont incroyablement perspicaces. Donc, mis à part le fait qu'il ne peut pas utiliser la magie, il est la définition même de l'élève parfait. Si son rêve était de devenir un magiavande, il pourrait facilement exceller dans n'importe quelle autre profession qu'il choisirait, et c'est le devoir de l'académie de former des personnes instruites pour le jour des fadés. Cependant, Edward déclare que le fait que Will veuille devenir un magiavande est le problème. Coldron peut comprendre les arguments d'Edward, alors elle propose une solution. Elle dit à Edward d'aller tester personnellement Will, et si Will ne peut pas réussir le test d'Edward, alors il sera libre de l'expulser s'il le souhaite. Edward demande si Coldron est sûr de vouloir laisser le test de Will entre les mains de son détracteur numéro 1, et Coldron répond qu'elle est d'accord avec cela, car cela ne fera aucune différence. En fait, elle pense que ce sera plus divertissant d'avoir celui qu'on appelle le serpent noir pour tester Will. De son côté, Will se prépare pour son prochain cours et demande à Colette de l'aider à ouvrir son casier pour lui. Elle le fait avec plaisir et il s'excuse de lui demander cela tout le temps plus qu'il ne peut pas utiliser la magie. Elle dit que cela ne la dérange pas, mais elle remarque ensuite l'épée de Will dans son casier et lui demande s'il s'entraîne toujours avec elle. Will dit qu'il le fait, mais qu'il n'a pas pu obtenir la permission de l'utiliser pendant qu'il est à l'école, et dans son dortoir, son colocataire ne le laisse pas faire quoi que ce soit de dangereux. Il se dirige ensuite avec Colette vers la bibliothèque pour étudier ensemble, et Will prend ses études très au sérieux malgré le fait qu'il ait déjà appris ce sujet auparavant. Colette lui dit de se détendre, car il est déjà le meilleur de la classe en rédaction, mais Will dit qu'il doit continuer à étudier dur car il ne peut pas se permettre de perdre un seul crédit. De plus, il aime apprendre l'histoire du point de vue des autres races, en particulier parce qu'il peut s'identifier au nain. Il marche à la guerre contre des mages puissants, mais ils n'ont jamais abandonné malgré le défi. A ce moment-là, Colette remarque que Will a une mèche de cheveux blancs et dit que c'est probablement parce qu'il se surmène. Elle propose de la lui arracher et même si Will dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, elle insiste. Cependant, au milieu de leur flirt, Edward apparaît derrière Will et lui dit de venir seul à la salle des sorts, car il y a quelque chose qu'il doit faire. Un peu plus tard, Will arrive à la salle des sorts et Edward dit qu'il va offrir à Will un cours de rattrapage spécial, donc il devrait être reconnaissant. Will a du mal à croire qu'Edward lui propose un cours de rattrapage, mais il sait que cela ne cache pas de bonnes intentions. Edward veut voir ce que Will peut vraiment faire, alors il tire un coup de semence pour lui faire savoir que c'est sérieux. Il lui dit que s'il est réussi à lui porter un coup, Edward lui accordera cinq crédits de travail des sorts, sinon, s'il échoue, il sera immédiatement expulsé. Il dit également à Will qu'il n'est pas autorisé à refuser ce test. Pendant ce temps, Workner vient d'être convoqué dans le bureau de Coldron et elle s'excuse de l'avoir appelé ici à un si court préavis, mais elle pense que Workner doit être informé de ce qu'Edward est en train de faire. Elle lance un sort pour lui montrer le test qu'Edward donne à Will et lui interdit d'intervenir pour quelque raison que ce soit. Elle pense qu'il est juste qu'Edward obtienne sa demande accordée puisque Workner a eu la même chose lorsqu'il a demandé à surveiller Will. Cependant, Workner pense qu'il est trop cruel de laisser Edward, de toutes les personnes, être celui qui teste Will, car c'est un homme qui a failli devenir un magiavande. Il a peut-être échoué, mais il possède toujours un pouvoir équivalent à celui d'un magiavande, donc Will est en grand danger en ce moment. Jusqu'à présent, Will a réussi à éviter d'être touché par l'essor d'Edward, mais Edward n'a utilisé que de la magie noire de bas niveau jusqu'à présent. Will ne peut pas croire combien de puissance Edward produit. Will doit riposter d'une manière ou d'une autre, alors il essaie de courir derrière Edward et de lui donner un coup de pied, mais Edward est facilement capable de le bloquer avec un sort de bouclier. Le bouclier est trop fort pour que Will puisse le briser à main nue et Edward le traite de désespéré pour avoir pensé qu'il pourrait percer un bouclier magique avec un coup de pied. Edward le projette ensuite au loin, et Will commence à s'inquiéter de ne peut-être pas trouver de moyen de gagner, car Edward est tout simplement trop fort pour lui en l'état actuel. Edward dit à Will qu'il se limitera à deux sorts, un pour attaquer avec du feu et un pour se défendre contre les attaques grossières de Will. Cependant, même si ce n'est qu'un seul sort d'attaque, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce sort peut surpasser une personne qui en a appris mille. Edward est en train de lancer son sort de feu et Will sait que cela lui sera fatal s'il est touché, alors il commence à fuir, mais Edward parvient toujours à le frapper. Edward semble prendre plaisir à cela, car il a l'air de diriger une symphonie décrite de Will. Will finit par tomber au sol et réalise qu'il n'a aucun moyen de battre Edward comme ça, mais s'il avait son épée, il pourrait au moins tenir tête à Edward. A l'extérieur de la salle des sorts, Colette rangeait ses affaires dans son casier et était très inquiète pour Will, car Edward demandant à Will de venir seul pour des cours de rattrapage ne pouvait pas être un bon signe. Tout à coup, Kiki arrive en courant dans la pièce, couverte de sang de Will, et essaie de récupérer l'épée de Will dans son casier. Colette réalise alors que quelque chose de grave est arrivé à Will et ouvre son casier pour qu'il puisse lui apporter son épée. Pendant que Will est allongé par terre, Edward marche lentement vers lui en disant que Will ne pourrait jamais espérer devenir un magiavant s'il ne peut pas le surpasser ici. La magie a toujours régné en maître, même dans le passé, lorsque les nains sont partis en guerre contre les mages. Contre une armée de dix mille nains, il n'a fallu qu'un seul mage pour les anéantir tous. L'épée ne comparera jamais à la baguette. Mais même si les chances sont insurmontables, Will veut toujours devenir un magiavant. Il fera tout ce qu'il faut pour y parvenir. Edward ne comprend pas pourquoi Will irait si loin pour devenir un magiavant, alors il lui demande s'il a un objectif noble qu'il veut accomplir. Will lui dit alors qu'il veut être aux côtés de la fille qu'il aime, mais Edward pense que c'est une raison stupide. Cela peut sembler ridicule à Edward, mais Will a fait une promesse à Elphie et, quoi qu'il en coûte, il veut pouvoir regarder le coucher de soleil avec elle. À ce moment-là, Colette arrive à la salle des sorts et lance l'épée de Will vers lui. Will attrape l'épée et remercie Colette tout en affichant un beau sourire. Maintenant qu'il est enfin armé, Will peut contrer le sort de feu d'Edward. Edward est très énervé lorsqu'il voit Will tout confiant d'un coup. Sans tarder, Edward balance un sort mais Will parvient à le désinguer facilement. Edward est choqué que Will ait pu couper à travers le sort, mais il réalise que c'est parce que l'épée de Will est spéciale. Même ainsi, il a toujours l'intention de prouver que Will n'est pas de taille face à un mage. Will est terrifié par les flammes d'Edward et, s'il le pouvait, il aurait fui ce combat depuis longtemps. Mais affronter Edward est le seul moyen pour Will d'avancer, alors il charge Edward tout en esquivant toutes ses attaques. Alors qu'il se rapproche d'Edward, Will se rappelle de la bataille entre le général nain et le mage, au cours duquel le mage a finalement reconnu la vaillance du général et c'est bien la même chose que Will compte faire avec Edward. Il crée ensuite une diversion pour détourner le regard d'Edward, tout en le contournant sur le côté. Il se lance dans les airs puis prend appui sur la charpente pour avoir de l'élan. Une fois suffisamment proche, il tranche à travers la barrière d'Edward et réussit à égratigner la joue d'Edward. Edward est forcé d'admettre que Will a réussi le test, alors il lui attribue ses cinq crédits et s'éloigne. Will s'effondre par terre d'épuisement et Colette court le féliciter pour sa victoire, mais il est complètement évanoui. Coldron loue la performance de Will et Walker dit que sa stratégie de plonger dans l'attaque pour réduire la distance et attaquer d'un angle mort était brillante. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que son coup d'épée était suffisamment puissant pour surpasser le bouclier d'Edward. Ainsi, Will pourrait bien avoir ce qu'il faut pour devenir un magiavant d'après tout. Pendant ce temps, dans le dortoir de Will, sa colocataire prépare le dîner et s'impatiente de sa rentrée pour déguster le plat qu'elle a fait avec amour et la déco en dit long sur le sujet. Dans un flashback, nous voyons Will et son amie Elphalia lorsqu'ils étaient jeunes. Elphie lui dit qu'il est très gentil et encourageant avec tout le monde. Elle lui offre ensuite une paire de lunettes en cadeau et lui dit adieu, le laissant le cœur brisé. Will l'appelle et lui dit qu'il atteindra la tour lui aussi, même s'il ne peut pas utiliser de magie, et que, peu importe ce qui essaiera de les séparer, il viendra pour elle comme il l'a promis. Elle pleure et dit qu'elle l'attendra, peu importe le temps que cela prendra. Puis elle part et Will pleure également beaucoup. Il parle ensuite au professeur Workner et lui dit que c'est la dernière fois qu'il pleurera ainsi. Plus tard, nous voyons Will et son compagnon Kiki distribuant des journaux aux maisons. Il rencontre un homme du nom de Ronan, qui le salue et l'encourage, puis lui dit qu'ils se reverront chez Gina, alors Will s'en va en le remerciant. Alors que Will court rapidement, il trébuche et tombe, mais avant de toucher le sol, il parvient à rassembler tous les journaux avant qu'il ne se disperse. Il voit ensuite une annonce indiquant que son ami Elfie a créé un nouveau sort original et est la première à réaliser cet exploit en inventant douze sorts. Il remarque qu'elle travaille vraiment dur et décide qu'il doit aussi donner le meilleur de lui-même. Ensuite, nous voyons l'étudiant Rosti, surpris par Will qui lui demande s'il peut fabriquer un outil magique pour lui. Rosti demande pourquoi il est si pressé et Will explique qu'Elfie a fait une demande et qu'il doit aller la voir. Il ajoute qu'il n'a pas de cours aujourd'hui donc il priorise cette tâche. Rosti demande si la tâche est difficile et Will répond que la demande consiste à collecter des cœurs de glace de marcheur de givre car elle a besoin de nombreux catalyseurs magiques et tous les étudiants contributeurs seront rémunérés. Il dit que la cible se trouve dans le quatrième étage, donc il a besoin des outils magiques de Rosti. Rosti accepte, disant qu'il a déjà apporté des améliorations à la version précédente et donne les outils à Will. Will le remercie et Rosti lui donne du pain à manger, lui conseillant de prendre soin de lui. Il est ensuite dit que la reine de la magie Mercedes, l'une des grandes pionnières, a un jour dit que tout est né du donjon. Les enfants de la magie puisent leur connaissance et leur sagesse de celui-ci et suivent ses chemins. Il transforme l'inconnu en connu et le conquiert. Tout est connecté les uns aux autres. Après cela, nous trouvons Will au quatrième étage du donjon et rend seul. Tous les étudiants commencent à détruire les créatures de glace pour obtenir les cœurs de glace. Il remarque qu'il y a une grande ruée en raison de la demande d'Elfalia. Il est ensuite surpris de voir l'étudiant Chion, très fort, détruire tous les marcheurs de givre en un coup. Chion dit que de tels faibles ne sont pas suffisants pour son objectif. Will se rappelle alors du moment où il a combattu le monstre géant. Will voit Chion de loin et commente à quel point il est fort, mais il semble qu'il ne soit là que pour verser du sang. À ce rythme, il ne restera rien à chasser pour Will, alors il plonge rapidement plus profondément dans le donjon pour trouver des monstres. Il est choqué de rencontrer de nombreux monstres géants et l'un de manque de tuer une étudiante. Will la sauve rapidement avec sa vitesse exceptionnelle et son épée tranchante, abattant trois monstres à la fois. La fille est étonnée et remarque qu'il n'a utilisé aucune magie, seulement son épée. Elle le remercie de l'avoir sauvée et il se présente comme Will. Elle répond que son nom est Iris Churchill. La scène se déplace ensuite vers le professeur Workner à l'académie, expliquant aux étudiants que créer de la nouvelle magie dans ce monde est un grand accomplissement. Il mentionne que la nouvelle magie est généralement nommée d'après son créateur ou tire son nom de mots associés au créateur. Il explique que le sort de magie noire d'axe d'Alnikan a été nommé d'après un ancien sorcier, d'Albikan, le gardien de feu. Il leur dit que quiconque crée une nouvelle magie verra son nom gravé dans l'histoire. Les étudiants remarquent que cela est décrit comme si c'était simple. Une étudiante demande au professeur si cela signifie qu'Elfalia, mentionnée dans les journaux ce matin-là, est vraiment si talentueuse. Le professeur répond que, pour la décrire avec précision, elle est incroyablement talentueuse à un degré extraordinaire. Il ajoute qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un créant douze sorts originaux auparavant et qu'à cet égard, elle peut être considérée comme l'une des plus grandes sorcières de l'histoire. Tout le monde est étonné et remarque à quel point elle est incroyable, notant que la magie de glace est désormais considérée comme la plus puissante. Ils expriment leurs intentions de rejoindre la guilde de glace. Colette dit ensuite qu'Elfalia est l'amie d'enfance que Will poursuit, et que depuis qu'elle a fait cette demande, l'école est en chaos. Son amie la taquine en disant qu'elle ressemble à une jeune fille solitaire et qu'elle est jalouse de l'amie incroyable de Will, Elfalia, et qu'elle volera Will d'elle. Colette répond en disant à son amie de ne pas dire de telles choses grossières. Elle pense ensuite à elle-même, se demandant si Will est de nouveau allé dans le donjon à cause d'Elfalia. La scène se déplace alors vers Will et la fille qui l'a sauvé des monstres. Elle lui demande alors si c'est lui le fameux bachoteur, dont tout le monde parle. Elle ajoute s'il n'est pas celui qui ne peut pas utiliser la magie. Will lui demande pourquoi elle l'appelle monsieur et elle lui dit qu'elle a 14 ans, deux ans de moins que lui. Will lui demande si cela ne la dérange qu'elle soit sans talent, mais elle réplique en lui disant qu'elle ne peut pas mépriser la personne qui l'a sauvée. Elle lui dit alors, même si tu ne peux pas utiliser la magie, je respecte ceux qui ont leurs propres talents uniques. Embarrassée par ses paroles, Will demande, es-tu ici pour la demande aussi ? Elle répond affirmativement en disant qu'elle veut aussi être utile et devenir l'une des personnes qui soutiennent le ciel. Will pense qu'Iris ne plaisante pas en disant ses propos. Dans ce monde, personne ne connaît encore le véritable ciel. Ce qui enveloppe ce monde est une fausse voûte céleste, c'est la grande barrière, et elle est maintenue par la puissance des magies avandes. Selon les histoires traditionnelles, lorsque la barrière tombera, le monde sera à nouveau plongé dans les ténèbres et la catastrophe commencera. Les étudiants s'efforcent donc de répondre aux demandes des magies avandes, non seulement parce qu'ils admirent les magies avandes, mais aussi parce qu'ils craignent que cela soutiendra le ciel. Iris lui dit ensuite qu'elle a eu l'honneur de rencontrer Elphalia. Elle explique qu'elle était seule dans le donjon et s'est retrouvée dans une situation désespérée. Will répond « Il semble que tu te retrouves souvent en difficulté, Iris ». Elle continue en décrivant comment elle était entourée de monstres, complètement isolés et désespérés, au bord de la mort, mais soudainement, tous les monstres autour d'elle ont gelé et elle a été sauvée dans une scène époustouflante. Elphalia l'a aidée à se relever et lui a parlé de nombreuses choses formidables. Iris dit qu'elle fera de son mieux pour elle et exprime sa joie d'être ici pour jouer son rôle. Cependant, elle n'a pas encore rencontré de marcheur de glace, mais Will semble avoir remarqué quelque chose d'étrange. Elle s'approche alors de Will et lui demande ce qu'il fait. Il explique que, lorsqu'il se déplace, les fantassins de givre laissent derrière eux des fragments de peau. D'habitude, ces fragments font environ entre 0,5 et 1 000, mais ceux-ci sont deux fois plus longs, voire plus. Il réalise qu'il y a un marcheur de givre à proximité, probablement dans un endroit difficile à détecter. Elle lui demande comment il sait tout cela et Will répond que la magie est incroyable, mais ce n'est pas tout. Il a des connaissances et de la sagesse, et l'expérience peut compenser le reste. Soudain, un monstre apparaît et les attaque. Will attrape rapidement Iris pour la protéger des attaques du monstre. En regardant le monstre, Iris réalise qu'il s'agit d'un roi de givre, la forme la plus puissante des fantassins de givre, évaluée à six points et unique au quatrième étage. Le monstre leur lance une attaque, mais Will l'esquive et demande à Iris de rester à l'écart pendant qu'il affronte le monstre. Iris le prévient que les attaques physiques ne fonctionneront pas contre ce monstre, car tout ce qui le touche gèle instantanément. Par conséquent, le combat rapproché est impossible et la seule façon de le vaincre est d'utiliser des attaques magiques à longue portée. Will la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il a déjà combattu de tels monstres auparavant. Il s'approche du monstre et commence à esquiver toutes ses attaques. Il enroule ensuite une corde autour du monstre et explique que le roi de givre est faible contre le feu et les attaques explosives. Will met ensuite le feu à la corde, provoquant une explosion qui tue le monstre. Iris regarde en admiration et pense en elle-même, est-ce le Will prétendument sans talent ? Il y a un contraste frappant entre les rumeurs que j'ai entendues et la réalité que je vois. Comment devrais-je rapporter cela ? Will lui demande de rentrer, et la scène se déplace vers la tour des sorciers. Nous voyons Iris marcher seul, pensant que, même s'il ne peut pas utiliser la magie, sa méthode de compensation est créative et qu'il a un sens du combat soutenu par l'expérience. Ce n'est pas un sorcier au sens traditionnel du terme. Elle entre ensuite dans une salle de réunion où se trouvent quatre personnes, Karyot, Elnor, Zeo et Elfalia. Iris leur dit qu'elle a découvert une personne intéressante lors de sa visite à l'académie, une personne sans talent magique nommée Will Sellfort. Elle suggère de le considérer pour un poste dans la tour. Tout le monde rejette l'idée, lui demandant de ne pas augmenter le nombre de personnes faibles autour d'eux. Karyot conseille à tout le monde de se calmer et de ne pas se précipiter, car le moment du grand festival de magie approche et ils peuvent reporter la décision jusqu'à ce qu'ils voient les résultats. La réunion se termine et tout le monde part sauf Elfalia, qui dit, Will, je t'attends. Dans le cadre du prochain test auquel les étudiants doivent participer, ils doivent tous se battre contre des golems, et si vous parvenez à en vaincre un, vous réussissez. Chion et Colette sont les premiers à se lancer et réussissent tous deux à vaincre leur golem avec facilité. Pendant ce temps, Will lutte contre le sien. Will essaie de courir derrière le golem pour lui porter un coup de point net. Lorsque les étudiants le voient sur le point d'attaquer avec ses points, ils commencent à se moquer de lui parce qu'il ne peut pas utiliser de magie, ce qui distrait Will assez longtemps pour que le golem le frappe à travers la pièce. Les étudiants commencent à partir après avoir été satisfaits de l'échec de Will à vaincre son golem, mais à l'autre bout de la salle, quelques étudiants n'ont aucun mal avec les golems. Il s'agit de Liana et Hygenol, et ils réussissent tous les deux sans aucun doute. Mais il y a un autre étudiant qui sort et commence à lancer de la magie de glace. D'un mouvement de sa baguette, il envoie des éclats de glace sur tous les golems, les enfermant tous dans des blocs de glace solide. C'est Julius, et il est l'un des trois meilleurs étudiants de l'académie avec les deux autres. Liana félicite Hygenol et Julius de ne pas se relâcher et de la suivre, mais le festival va bientôt commencer, donc il n'y avait jamais de raison pour aucun d'eux de se relâcher. A cette note, Julius dit qu'il aimerait déclarer une guerre amicale contre eux et qu'il utilisera sa technique ultime nouvellement maîtrisée pour leur infliger une défaite le moment venu. En signe de sa sincérité, il leur offre une rose de glace, mais ni Hygenol ni Liana ne semble être amusée, bien que Hygenol semble attendre avec impatience un affrontement avec Julius. Ces trois-là sont pratiquement des célébrités au sein de l'école parce qu'ils sont les seuls étudiants à avoir tous gagné plus de 10 000 des 12 000 crédits totaux. Certaines personnes considèrent les crédits comme une réflexion des capacités d'un mage, mais Will n'est nulle part à ce niveau en ce moment. Il n'a même pas assez de crédits pour obtenir son diplôme en premier lieu, et c'est sa dernière année dans cette école. Alors que Will est assis là à se demander ce qu'il va faire, Julius et ses acolytes s'approchent de lui et commencent à l'insulter pour son manque de capacité magique, et Will se contente de s'écarter pour éviter de causer des problèmes. Alors que Julius et les autres partent, Will les entend parler du grand festival de magie et il ne s'était pas rendu compte que c'était déjà cette période de l'année. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, Colette vient voir Will et lui dit que son seul espoir de devenir un magiavande est d'être repéré au festival de magie. Tenter de diplomater uniquement sur la base de sa pratique et de ses écrits n'est pas pratique. Y a-t-il eu des cas d'étudiants repérés sans avoir les 7000 crédits nécessaires pour obtenir leur diplôme ? Le festival de magie est un événement énorme qui a lieu tous les deux ans. Il propose plusieurs événements différents et attire des mages de haut niveau de la tour qui espèrent repérer des talents prometteurs. Le festival est un lieu où les différentes factions magiques se battent pour le droit de recruter les meilleurs étudiants, et il ne serait pas exagéré de dire que les admissions pour l'Institut supérieur sont décidées lors du festival. Il y a cinq factions, la faction de la foudre, la faction des elfes saintes, la faction du feu, la faction de la glace et le mystérieux Noah. Toutes ces factions, à l'exception du mystérieux Noah, sont dirigées par leur magiavande respectif, donc s'il vous repère, c'est une promotion garantie. Will ne pense pas qu'il sera choisi plus qu'il échoue déjà et que, pour qu'il soit même remarqué, il devrait avoir une sorte de magie incroyable qui mettrait les hommages dans l'embarras. Et bien qu'il ait raison à ce sujet, il y a encore d'autres moyens d'être repérés. Colette a entendu des rumeurs selon lesquelles les observateurs viendraient chercher des étudiants talentueux, mais Will pense que les observateurs ne sont qu'une légende urbaine. Il n'y a aucune chance qu'un sans magie et sans talent comme lui ait une place au festival, donc il va simplement rester en coulisses et aider avec les préparatifs à la place. Colette pense que Will pourrait changer la façon dont les gens le perçoivent s'il participait au festival cette année et leur montrait ce dont il est capable, mais Will ne veut toujours pas y participer, car cela deviendrait une compétition athlétique s'il y était. Il a déjà essayé de participer au festival une fois auparavant, lors de sa deuxième année, et il s'est littéralement fait huer hors de la scène pour avoir utilisé des attaques physiques. Il en a gardé une mauvaise réputation et n'a toujours pas surmonté l'humiliation, il ne veut donc vraiment pas y entrer. Les étudiants de toute l'école ont commencé à s'entraîner sérieusement pour le festival et Colette rappelle à Will qu'en plus des grands mages, de nombreux recruteurs de la capitale seront également présents, donc même si Will ne peut pas obtenir une place en tant que magie à vende, il pourrait toujours être repéré pour une autre carrière. Le festival de magie est un excellent endroit pour montrer ses compétences, alors Colette veut vraiment que Will montre à tout le monde à quel point il est capable, mais Will pense toujours que ce n'est pas une bonne idée de participer sans pouvoir utiliser la magie. À ce moment-là, Colette remarque quelque chose d'étrange, alors elle se dirige vers l'un des autres casiers et dit à Will qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est bien caché, mais elle peut sentir une barrière ici. Will demande si elle est sûre que ce n'est pas juste un sort de verrouillage pour le casier, mais Colette peut dire que la barrière est faite pour bloquer le son et obstruer la vue. Colette pourrait la briser avec sa magie, mais cela pourrait être problématique, alors elle demande à Kiki de le faire à la place. Une fois la barrière dissipée, il trouve un escalier caché derrière les casiers, menant à un cercle de jeu secret. Un groupe d'étudiants se rassemble ici pour pouvoir parier sur qui sortira vainqueur du festival de magie. Colette trouve déplorable que les étudiants transforment leur vestiaire en un cercle de jeu illégal, mais Will remarque alors Chion debout en face d'eux et il est surpris de le voir ici, car Chion ne semble pas être le genre de gars qui aime parier. Chion se défend et commence à crier à Will de s'occuper de ses affaires, mais Colette intervient et avertit Chion que s'il se bat avec Will sans raison, elle s'assurera qu'il le regrette. Chion se calme alors, et Will lui demande à nouveau ce qu'il fait ici plus qu'il ne semble pas participer au pari. Chion ne ressent pas le besoin de répondre aux questions de Will, mais il n'est certainement pas venu ici pour voir si les gens pariaient sur lui ou non, et il n'est certainement pas contrarié que personne ne pense qu'il ait une chance de gagner, même s'il est le quatrième meilleur étudiant de l'école. Certes, les trois meilleurs étudiants ont peut-être légèrement plus de crédit que lui, mais le score de crédit de Chion est dans les 9000 élevés et la seule raison pour laquelle il est classé plus bas que les autres et qu'il a échoué à un test écrit une fois. Depuis lors, il travaille beaucoup plus dur pour rattraper les crédits perdus, mais ses compétences en magie sont toujours à la hauteur de celles de Liana et des autres, donc il a autant de chances de gagner au festival que n'importe lequel d'entre eux, bien qu'il ne sache pas pourquoi il essaie de se justifier auprès de Will. Après cela, le reste de la journée se passe normalement et une fois les cours terminés, Will se lève pour partir. Avant qu'il ne parte, Colette attire son attention et lui demande s'il est libre après l'école parce qu'elle aimerait passer du temps avec lui, même si cela implique d'aller ensemble dans le donjon, mais malheureusement, Will a du travail à faire ce soir, donc il ne pourra pas passer de temps avec elle aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, Will se trouve au restaurant de Gina à la périphérie de la ville et il y travaille comme serveur. Il apporte un plateau de nourriture et de boissons à Donnan, et Donnan se sent mal pour tout le travail que Will doit faire tout le temps. Il livre des journaux le matin, à des cours pendant la journée, puis doit travailler ici la nuit. C'est définitivement difficile, mais Will doit tenir le coup plus qu'il ne se qualifie pas pour la bourse de l'école, ce qui signifie qu'il doit tout payer de sa poche. Donnan mentionne qu'il a entendu parler du grand festival de magie qui approche, alors il suggère à Will de participer, mais Will rejette immédiatement l'idée parce qu'il ne veut pas être humilié à nouveau. Gina crie à Will de retourner au travail et fait remarquer que son ami travaille beaucoup plus dur que lui. On voit alors Rosti, qui travaille également comme serveur ici, bien qu'il ne le fasse que pour Will, en guise de faveur, puisque qu'un Rosti est vraiment occupé et qu'un des serveurs de Gina a démissionné, et tout ce travail supplémentaire va simplement être reporté sur les épaules de Will si elle n'embauche pas quelqu'un bientôt. Après le dîner, Will et Rosti nettoient la vaisselle, et Rosti demande à Will s'il est vraiment d'accord pour travailler ici parce que les salaires qu'il reçoit des nains ne sont pas très élevés. Rosti suggère qu'il pourrait facilement demander à Workner de l'aider à trouver un emploi mieux payé, mais Will ne veut pas trop déranger Workner. En outre, il aime beaucoup les gens ici, donc travailler avec eux est amusant pour lui. Ils sont honnêtes, attentionnés et lui témoignent beaucoup de chaleur, donc Will les respecte beaucoup. Tout se passe bien, mais quelques instants plus tard, tout est gâché lorsque Julius entre dans le restaurant juste pour semer la discorde. Dès qu'il entre, la première chose qu'il fait est de commencer à insulter le restaurant et les nains qui s'y trouvent. Julius remarque alors Will et se met à rire de lui-même qu'un raté comme Will ne soit bon qu'à fréquenter des barbares comme les nains. Cela met Donnant en colère, mais les autres nains le retiennent car ils ne peuvent pas se permettre de se battre avec un mage. Julius commence à menacer Donnant de ne rien essayer de drôle parce que lui et tous les autres nains ne sont que des immigrants qui ont fui ici après que les Célestes ont détruit leur monde, et les humains ont gracieusement permis à son espèce de vivre ici sans problème, donc un nain comme lui n'a pas le droit de regarder Julius de cette manière. Donnant se calme car il sait qu'il ne peut rien faire. Tout ce que Julius a dit sur les nains étant des réfugiés est vrai puisqu'ils ont fui ici après la destruction de leur monde, mais même si la même chose est arrivée aux elfes, les nains sont traités avec mépris par les humains ici. Donc, si Donnant attaquait Julius pour ce qu'il a dit, tous les nains de la ville en subiraient les conséquences. C'est ainsi que fonctionne le monde ici, mais où il ne peut pas supporter une telle injustice. Il décide qu'aujourd'hui sera son dernier jour de travail ici, et plus qu'il n'est plus employé dans cet établissement, où il est libre de faire ce qu'il veut sans que Gina ait à en subir les conséquences. La première chose qu'il fait est d'aller à la table de Julius et de lui dire de retirer ce qu'il vient de dire sur les nains. Les nains sont des travailleurs acharnés qui ont tiré le meilleur parti des conditions difficiles qui leur ont été données et ont prospéré, donc Julius n'a pas le droit de les traiter de barbares. Cependant, Julius se moque des nains ou de leur lutte, alors il lance son assiette de nourriture à Will et ses deux acolytes se lèvent, prêts à battre Will. Cependant, il ne réalise pas qu'une assiette de nourriture lancée sur Will compte comme une agression, donc tout ce que Will fera à partir de maintenant pourra être considéré comme de la légitime défense. Will attrape immédiatement les deux garçons par la chemise et leur fait goûter le sol. Julius est égratigné dans le processus, et cela fait longtemps qu'il n'a pas subi une telle humiliation. Il dit qu'il va faire payer Will pour ce qu'il a fait. La pièce commence à geler alors que Julius sort sa baguette et commence à attaquer Will. Will saute en arrière pour éviter les coups de glace de Julius, mais il n'a pas son épée et se trouve dans un espace clos, donc Julius finit par le piéger avec de la glace et le clouer au mur. Il s'approche alors de lui, prêt à le geler complètement, mais avant de le faire, il regarde Will dans les yeux, espérant y voir de la peur. Mais les yeux de Will ne montrent aucun signe de peur, donc Julius décide de changer ses plans. Au lieu de geler Will ici, il veut le faire au festival de magie pour pouvoir humilier Will devant toute l'école. Will accepte de combattre Julius au festival de magie, et Julius dit que s'il gagne, il fera expulser Will de l'école une fois pour toutes. Mais Will veut simplement que Julius présente des excuses à tous les nains qu'il a manqué de respect lorsqu'il gagnera. Nous passons directement au jour du grand festival de magie, et il est clair que tout le monde est impatient de voir ce que les étudiants peuvent accomplir. Le recruteur de la faction du feu ordonne à ses hommes de garder un œil sur un étudiant talentueux, car on ne sait jamais qui possède les compétences pour devenir un commandant. Le premier événement est une course de dragon retransmise, et Liana maintient une avance solide sur les autres concurrents depuis un certain temps déjà. Mais ce n'est pas la seule compétition en cours en ce moment, car les spectateurs dans la foule attendent avec impatience de voir les résultats. Il y a aussi un bon nombre de recruteurs présents, tant de la tour que de l'extérieur, et ils sont tous intéressés à recruter les meilleurs étudiants que l'école a à offrir. Sans surprise, Liana remporte la course de dragon en un temps record. Le prochain événement sera l'attaque de la couronne, et il semble que Chion va y participer. Il est de bonne humeur puisque Colette est venue personnellement lui demander de rejoindre son équipe. Elle a enfin dû réaliser à quel point Chion est exceptionnel et souhaite travailler à ses côtés plutôt qu'avec Will. Mais en ouvrant la porte de la salle d'entraînement, il est choqué de trouver Will là aussi. Colette clarifie qu'elle l'invitait à rejoindre une équipe avec elle et Will. Car Will a besoin d'une équipe avec un total de crédit égal à 21 000 pour pouvoir participer à l'attaque de la couronne. Et comme ses crédits sont si bas, la seule personne qu'elle pouvait demander pour combler le dernier poste était Chion. Will s'excuse d'avoir entraîné Chion dans ses problèmes, mais Chion ne voit aucune raison de l'aider en premier lieu. Pourquoi Will voudrait-il soudain participer à un événement de haut niveau comme l'attaque de la couronne, mais alors que Chion crie après Will. Celui-ci croise le regard de Julius, et Chion réalise que Julius est le seul sur lequel Will se concentre. Colette explique qu'il s'est passé quelque chose entre Julius et Will. Et Will a soudain décidé qu'il participerait à l'attaque de la couronne coûte que coûte. Chion est furieux que Will l'ignore, car il n'a toujours pas surmonté le sentiment d'infériorité qu'il a ressenti lorsqu'il l'a sauvé dans le donjon. Alors que le prochain événement est sur le point de commencer, le commentateur Mike se présente, accompagné de son co-commentateur Edward, bien que Mike ne soit pas enchanté, car Edward est le professeur le plus détesté de l'école en raison de sa sévérité et de son caractère effrayant. En fait, Mike craint qu'Edward ne le tue avant la fin du festival, mais le spectacle doit continuer. Mike annonce donc l'événement principal de la journée, l'attaque de la couronne. Un sort est lancé au-dessus du stade pour transformer l'ensemble en une carte de bataille. Il y a une zone de volcan, une zone de marécage, une zone de terre désolée, une zone de plante et une zone de bois. Contrairement aux autres événements, l'attaque de la couronne est une compétition par équipe, chaque équipe étant composée de trois membres. Toutes les équipes commenceront à la périphérie du terrain et devront se rendre au stade central. Au centre du stade, il y a une couronne géante, et la première équipe à la prendre gagnera. Mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, car tout le terrain de jeu est truffé de pièges de toutes sortes. Il est permis de prendre le chemin le plus court vers le stade, et il est également permis d'obstruer les autres équipes. Parmi tous les événements, celui-ci est sûr d'être la bataille royale la plus brutale. Edward ajoute que l'événement a été créé pour être une démonstration pratique de la façon dont les équipes gèreraient un raid dans un donjon ensemble, mais personne ne se concentre sur la coordination d'équipes, ils veulent tous voir des combats de haut niveau entre les meilleurs étudiants de l'école. Et s'il y avait un réseau de paris illégaux dans l'école, ce qui n'existe absolument pas, l'équipe de Julius serait la plus populaire parmi toutes les équipes. Et sans surprise, à l'autre bout du poule de paris, l'équipe qui a le moins de popularité est celle dirigée par Will. Les élèves commencent à se moquer de Will pour avoir osé penser qu'il pourrait participer à un événement comme l'attaque de la couronne, mais cette fois, Will ne va pas perdre confiance. Alors que les participants à l'événement se dirigent tous vers leur lieu de départ désigné, Workner est choqué de voir que Will a l'intention de concourir aussi. Il essaie de dissuader Will. Mais l'esprit de Will était déjà décidé dès le départ, donc rien de ce que dit Workner ne peut l'arrêter. Will s'excuse de ne pas avoir écouté Workner, mais même si cela fait de lui la risée de l'école, c'est une compétition qu'il veut gagner à tout prix. Will s'éloigne alors, et Workner accepte qu'il ne pourra pas dissuader Will. Mais il lui rappelle qu'il a été prévenu des risques impliqués, donc si les choses tournent mal pour lui, il n'aura à blâmer que lui-même. Avec tous les élèves en position, l'événement de l'attaque de la couronne peut officiellement commencer. Les élèves se précipitent en avant, et l'équipe de Julius est la première à tomber dans certains des pièges disposés sur le champ de bataille. Alors qu'ils s'approchent, les cubes s'activent et forment une armée de golems qui se dressent sur le chemin de Julius. Avec autant de golems en un seul endroit, cela deviendrait un obstacle insurmontable pour de nombreux élèves. Cependant, Will continue de foncer à toute vitesse, sans montrer aucun signe de ralentissement. Les élèves commencent à se moquer de lui pour avoir tenté de traverser la horde de golems alors qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il n'a pas pu vaincre un seul golem pendant l'exercice pratique. Will continue de courir vers les golems, et avant d'attaquer, il fait un signe à Colette, qui lance ensuite un sort pour créer un gantelet magique pour Will. Avec celui-ci, Will est capable de démolir absolument tous les golems sur son chemin. Les mâchoires de tous les spectateurs tombent en voyant les capacités de Will. Mais Workner s'attendait déjà à quelque chose comme ça. Tant que Will attaque avec un gantelet magique, il peut infliger une quantité de dégâts considérables, même s'il n'a pas son épée, et comme c'est Colette qu'il a créé, ce n'est techniquement pas contre les règles. Contre toutes les prédictions et les paris illégaux, le premier à réussir a traversé la horde de golems et Will. Et il se dirige maintenant directement vers la couronne. Depuis le jour où Will l'a sauvé, Chion revit ce moment encore et encore dans sa tête. Il le considère comme l'un de ses pires échecs, et il aurait préféré mourir plutôt que de faire face à une telle humiliation. C'est pourquoi il s'est efforcé si durement de s'améliorer et de développer chaque once de force que son corps peut générer. Mais même avec tout son travail acharné, Will le surpasse toujours sans magie dans l'attaque de la couronne. Will et son équipe ont pris une avance considérable, et avec l'objectif d'atteindre le stade et de saisir la couronne, les autres concurrents vont devoir accélérer s'ils ne veulent pas être laissés derrière. Will atteint la zone des terres désolées, et à son arrivée, d'autres pièges s'activent. Cette fois, il commence à tirer des balles de roche sur Will et les autres. Alors que les balles se dirigent vers eux, Will s'arrête et utilise son gantelet pour frapper le sol, créant ainsi un mur de roche qui bloque les balles. Il saute ensuite en avant et demande encore une fois de l'aide à Colette, qui lance un sort qui crée une douzaine d'épées pour Will. Il utilise ensuite les épées comme projectiles pour détruire tous les cubes sur son chemin. Mike annonce que l'équipe de Will a traversé les terres désolées avec aisance et qu'ils n'ont encore rencontré aucun piège qui leur pose un défi, grâce à leur travail d'équipe. Bien que Chion n'ait vraiment rien fait jusqu'à présent, les spectateurs qui parient contre Will essaient de minimiser ses compétences en disant que la magie de Colette fait tout le travail. Il est vrai que la magie de Colette joue un rôle important, mais l'efficacité des armes en combat dépend entièrement de la technique de Will. Les éclaireurs commencent à remarquer Will et son incroyable compétence à détecter et contrer les pièges. Même Edward, qui n'aime pas Will, doit reconnaître son travail acharné. Tout le temps que Will a passé dans les donjons lui a permis de minimiser les inefficacités dans ses mouvements, et ses réflexes surhumains lui permettent de tirer parti des moindres ouvertures disponibles. Une autre équipe est frustrée de perdre face à quelqu'un qui n'a pas de magie, mais le reine pour Will les distrait tellement qu'ils finissent par tomber dans un piège de fleurs et se font dévorer vivant. Les autres équipes rencontrent des problèmes similaires avec les pièges disposés le long du chemin, mais malgré tous ces obstacles brutaux, Will parvient à maintenir la tête avec son équipe. Les événements du tournoi ont provoqué un véritable tollé dans le stade, au point que Julius peut tout entendre de là où il est. Il demande à ses coéquipiers de lui donner une mise à jour sur la situation actuelle de l'événement, et les coéquipiers de Julius utilisent un sort de détection pour localiser le reste de la compétition. D'après ce qu'il voit, Will est actuellement en tête avec une large avance. S'ils ne font pas quelque chose rapidement, Julius pourrait réellement perdre. Cependant, Julius ne semble pas trop inquiet, car il a un plan pour s'occuper de Will personnellement. Pendant ce temps, Will et les autres viennent d'arriver dans la dernière zone avant l'arène, les Bois Enchantés. Will, qui entre en premier, déclenche plusieurs cercles magiques en même temps et réalise rapidement qu'il s'agit d'un piège à cercle en chaîne. Mais ce ne sera pas un problème, car il a déjà la contre-mesure parfaite pour ce genre de situation. Si tous les cercles vont se déclencher en même temps, il va simplement les faire s'annuler les uns les autres. Il commence donc à tailler autour de chaque cercle magique et, en leur donnant un certain effet de rotation, il parvient à faire en sorte que tous les sorts se tirent dessus mutuellement et explosent. Mike annonce avec excitation que Will a traversé les pièges de la forêt sans aucun problème et demande à Edward s'il a des commentaires à faire, étant donné que c'est lui qui a installé ce champ de mine de magie noire. Mais Edward ne fait que claquer la langue avec irritation en voyant que Will a réussi à passer son piège si facilement. Même avec tous les langues que Will a accumulés grâce à son avance considérable, plus il se rapproche du stade, plus il y a de chances qu'il rencontre une autre équipe et se fasse attaquer. Il a dû éliminer quelques autres équipes, mais il y en a une en particulier qu'il vise. Will a donc l'intention de courir en avant pour tendre une embuscade à Julius. Cependant, alors qu'il se dirige vers un point stratégique pour sécuriser une position avantageuse pour son embuscade, les rôles s'inversent et Julius lui tire un glaçon droit dessus. Will s'en sort bien puisqu'il n'a pas été touché directement, mais il ne comprend pas comment Julius a pu arriver ici avant lui, après l'avance énorme qu'ils avaient. En plus de cela, Julius est seul, ce qui signifie que Will doit s'inquiéter de la possibilité que les autres coéquipiers de Julius soient cachés quelque part pour lui tendre une embuscade. Julius commence à lancer une pluie de glaçons sur Will, ce qui laisse peu de temps à Will pour s'inquiéter d'une éventuelle embuscade, il commence à fuir pour l'instant. Il doit juste se concentrer et s'occuper sérieusement de Julius, mais on dirait que Chion se met aussi à se concentrer sérieusement en entamant le processus d'incantation pour un inferno incroyablement puissant, bien qu'il semble fixer Will un peu trop intensément. Colette avertit Will que Chion pourrait le viser. Alors que Chion lance le sort, Colette crée un mur de pierre devant Will pour l'empêcher d'être réduit en cendres. L'explosion de Chion provoque une onde de choc massive à travers le champ de bataille, et Will est un peu confus par ce qui vient de se passer. Il regarde autour de lui et voit que la forêt a été complètement incinérée. Chion s'approche de Will en disant que Julius était sur le chemin. Il se peut qu'il ait aussi éliminé Julius, mais Colette n'a aucun doute sur le fait que Chion a lancé ce sort avec l'intention de tuer Will. Colette demande à Chion ce qu'il pense être en train de faire, mais Chion croit que ses actions sont justifiées. Il a accepté de rejoindre leur équipe à la demande de Colette pour que Will puisse participer à cet événement, et maintenant il veut que la faveur soit rendue en ayant un combat en tête à tête avec Will. Will demande pourquoi Chion veut soudainement se battre et pourquoi cela doit se passer maintenant, de tous les moments possibles, mais Chion ne se sent pas obligé de s'expliquer et tire un coup de semence sur Will. Colette essaie d'intervenir et de l'arrêter, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle est bloquée par un mur de glace créé par Julius, qui a miraculeusement survécu à cette explosion mortelle. Colette est en difficulté, et Will veut aller la sauver, mais Chion ne va pas laisser Will partir tant qu'il n'aura pas eu un combat en bonne et due forme avec lui. Chion tire alors quelques boules de feu sur Will, qui font tomber son épée de ses mains. Will tente de raisonner Chion pour qu'il reporte ce duel à un autre moment, mais Chion est déterminé à se battre maintenant. Il ordonne à Will de ramasser son épée pour qu'il puisse se battre en duel, et sans autre option, Will accepte de l'affronter. Will avait l'air pitoyable dès le premier jour où il l'a vu, mais à l'époque, Chion ressentait une véritable sympathie pour Will et tout le harcèlement qu'il subissait, et il voulait vraiment l'aider. Il a donc essayé de convaincre Will de devenir son subordonné, car ainsi personne ne pourrait plus le harceler. Cependant, Will l'a complètement ignoré et a continué à marcher. Chion a couru pour le rattraper, mais lorsqu'il a attrapé Will et lui a dit de prendre son offre au sérieux, Will l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit de se pousser de son chemin. Chion a peut-être pris Will en pitié, mais Will ne s'est jamais à pitoyer sur lui-même une seule minute. Au contraire, il était toujours concentré sur son objectif, et Chion ne pouvait pas accepter le fait que Will ait rejeté sa gentillesse et l'ait ignoré comme s'il était un personnage secondaire. Dès ce jour, Chion a commencé à détester Will. Revenons au présent. Will court parmi les arbres pour échapper aux boules de feu de Chion, mais alors qu'il se cache derrière un arbre, Chion envoie des boules de feu à tête chercheuse qui manque de peu de toucher Will et l'envoie voler à travers la forêt. Il se rattrape avec son épée, mais Chion lui envoie une autre attaque de flamme dans sa direction, obligeant Will à utiliser son épée pour la dévier. Alors qu'il est distrait, Chion le prend par surprise avec un fouet de feu qui le fait tourbillonner à travers la forêt. Will finit par réussir à se libérer, mais Chion est là pour l'attaquer avec un sort d'explosion dévastateur. Heureusement, Will parvient également à dévier cette attaque, mais cela commence à énerver Chion que Will ne fasse que se défendre alors qu'ils sont censés livrer un combat à fond. Will répond en disant qu'il ne veut pas se battre contre Chion ici, que la seule raison pour laquelle il a rejoint cette compétition est de rendre justice à Donnan et aux autres nains, et qu'il n'a pas de temps à perdre dans un combat inutile avec Chion en ce moment. Chion est furieux que Will ne le prenne toujours pas au sérieux, même dans une situation comme celle-ci, alors il menace de réduire Will en cendre s'il ne commence pas à traiter cela comme un combat sérieux. La foule est choquée de voir Chion combattre Will alors qu'ils sont censés être dans la même équipe, car une telle situation ne s'était jamais produite auparavant. Mike demande l'avis d'Edward sur la question, et Edward déclare qu'il est honteux pour des élèves de la même équipe de se battre entre eux, d'autant plus que l'objectif de la compétition et le travail d'équipe. L'équipe de Will est donc certaine de perdre des points avec les observateurs. Cependant, il semble également très satisfait que Chion compromette les chances de Will de remporter cet événement. Tout le monde dans la foule est choqué que Chion soit assez borné pour attaquer son propre coéquipier à cause d'une rancune personnelle, et les observateurs prennent certainement note de ce comportement. Rosti s'inquiète pour la sécurité de Will, mais il ne peut s'empêcher d'être intrigué par ce qui va se passer ensuite. Alors qu'il regarde avec anticipation, Iris s'approche de lui et lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Rosti semble la reconnaître, alors il dit qu'il n'a pas de problème avec cela, et Iris prend place et commence immédiatement à encourager Will. Rosti est surpris qu'elle fasse un tel effort pour soutenir Will, car elle lui semblait toujours être une personne assez distante. Iris admet que c'est inhabituel pour elle, mais après avoir fait la connaissance de Will, elle n'a pas pu s'empêcher d'être captivée par lui. Rosti peut comprendre ce sentiment, mais il commence à être jaloux que Will soit si populaire auprès des filles, et même Chion, qui se bat techniquement parce que Will ne lui a jamais accordé d'attention. Naturellement, Rosti aime Will plus que quiconque, plus qu'il est son colocataire, mais il pourrait en dire autant de Colette, qui est toujours restée aux côtés de Will quoi qu'il arrive. Même maintenant, alors qu'elle est attaquée par Julius, la seule chose qui l'occupe est de savoir comment faire arrêter Chion de combattre Will afin qu'il ne perde pas cette compétition. Cependant, elle ne pourra rien faire contre le combat entre Chion et Will tant que Julius est là. Julius se moque de Colette, lui reprochant de fuir tout ce temps alors qu'elle est connue sous le nom de Princesse de la Terre pour ses compétences. Cependant, Colette n'a jamais aimé ce titre, alors elle le menace de lui faire regretter de l'avoir appelée ainsi à nouveau. Julius envoie plus de stalactites vers Colette, alors celle-ci utilise la magie de la Terre pour créer un mur devant elle et arrêter la glace. Cependant, Julius ne visait pas seulement elle, car l'un des stalactites frappe le sol et active l'un des pièges d'Edward. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle est prise dans une explosion d'énergie massive. Pendant ce temps, les spectateurs commencent à remarquer quelque chose d'étrange à propos de Julius, il apparaît sur tous les écrans en même temps. D'une manière ou d'une autre, Julius combat chaque élève impliqué dans cette compétition en même temps, mais la méthode qu'il utilise reste un mystère total. Julius défie également l'équipe de Ignol, et ce dernier accepte le défi supplémentaire de faire face à Julius. Mais avant de commencer, il dit qu'il veut rendre la fleur de glace que Julius lui a donnée. D'un geste de sa baguette, Ignol fait apparaître la fleur de glace de Julius dans le ciel, ce qui distrait Julius suffisamment longtemps pour que Ignol crée un cercle magique sous ses pieds et l'anéantisse instantanément. Bien que les autres soient confus, Ignol reconnaît que c'est ce que Julius voulait dire quand il disait qu'il gagnerait avec son atout, et il doit admettre qu'un sort de niveau magie avant d'être assez impressionnant. Mike n'est pas sûr de ce qui s'est passé exactement, mais Ignol vient de vaincre Julius qui est soudainement apparu juste devant lui. Coïncidence ou non, Mike avait misé tout son argent sur Ignol, donc il est vraiment excité de le voir bien performer. Pendant ce temps, au-dessus du stade, deux F de la faction Elphic observent le festival. Le Fia demande à Filvy ce qu'elle pense des élèves de l'académie, et Filvy répond simplement qu'il se débrouille à peu près aussi bien qu'elle s'y attendait. L'opinion générale concernant la compétition est que Julius Wignol va gagner, et que Will aurait peut-être eu une chance si Chion n'avait pas agi ainsi. Cependant, ses amis savent que ce comportement est complètement hors de caractère pour lui, et ils se demandent ce qui a bien pu le pousser à agir de manière si impulsive. L'Iril pense comprendre pourquoi Chion fait tout cela. Ce n'est pas qu'il essaie de faire expulser Will parce qu'il le déteste, il veut simplement prouver quelque chose. On revient au combat entre Will et Chion. Will ne comprend pas ce qu'il a bien pu faire pour mériter autant de haine de la part de Chion. Depuis son inscription à l'école, il n'a jamais rien fait de mal, pourtant il a été harcelé sans relâche par ses camarades en raison de son manque de magie. Il était conscient qu'il était un raté, alors il n'a jamais demandé de reconnaissance ni tenté d'être égoïste, mais les gens continuaient à l'embêter, c'est pourquoi Chion a essayé de l'aider. Will a mal interprété cela comme un autre acte de harcèlement et s'est éloigné. Revenons au présent, Will esquive une autre boule de feu de Chion, mais la prochaine attaque que Chion prépare ne sera pas si facile à éviter. Il invoque un gardien faucon de feu, et Will est choqué, car invoquer un gardien est de la magie de très haut niveau. Chion envoie le gardien attaquer Will, et ce dernier doit réfléchir rapidement pour éviter de se faire brûler. Il plante son épée dans le sol et saute par-dessus l'oiseau pour lui trancher une aile. Immédiatement après, il commence à charger vers Chion pour l'attaquer, mais le gardien régénère instantanément son aile et commence à charger Will par derrière. Will doit maintenant diviser son attention entre gérer Chion qui attaque de front et se défendre contre le gardien qui attaque par derrière. Il prend une décision en une fraction de seconde, esquivant l'attaque du gardien et déplaçant son épée dans l'autre main pour bloquer l'attaque de Chion. Cependant, Will lutte toujours pour maintenir sa position face aux flammes de Chion. Il finit par dévier la boule de feu, ce qui laisse à la fois lui et Chion essouffler. Au stade, Edward est choqué par le niveau de compétence que Chion vient de démontrer, car cela dépasse largement ce qu'un étudiant devrait être capable de faire. Non seulement il a pu utiliser un sort de feu aussi puissant dès le début du combat, mais il a également pu invoquer un gardien sans faille pour l'aider en bataille. Les éclaireurs n'avaient pas réalisé que Chion possédait un tel contrôle précis sur sa magie, ce qui ne correspondait pas aux rapports qu'ils avaient reçus à son sujet. Selon tous ses dossiers, il était un étudiant en magie décent, mais pas assez exceptionnel pour être considéré comme l'un des talents de l'école. Cependant, quelque chose a dû se passer récemment pour qu'il s'améliore autant. Ils devront préparer un nouveau rapport pour Karyote, car il semble qu'ils aient trouvé leur dernier candidat pour le repérage. Will réalise également que Chion est devenu beaucoup plus fort qu'avant, mais ce dernier commence à crier sur Will, car il sait que Will se retient encore contre lui. Chion veut que Will utilise la force qu'il a montrée contre le sentinelle maléfique, mais la situation était différente à l'époque. C'est une chose de se donner à fond pour tuer un monstre, mais Will ne voit aucune raison de combattre Chion maintenant. Chion ne peut pas croire qu'après toutes ces années à haïr Will et à l'humilier à chaque occasion, Will ne lui en veuille toujours pas. Cependant, Will n'a jamais dit qu'il ne ressentait pas de rancune envers Chion. Il ne peut même pas compter le nombre de fois où il a pensé à se venger de tout ce que Chion lui a fait, mais ce n'est pas le moment pour ça, car il doit se concentrer sur la défaite de Julius à la place. En entendant ces mots sortir de la bouche de Will, Chion devient incroyablement en colère, car même maintenant, Will continue de l'ignorer. Il ne se soucie pas des problèmes de Will ou de ses objectifs, il veut juste que Will le regarde et l'affronte comme un rival digne, plutôt que comme un obstacle insignifiant. Alors que Will n'a jamais essayé d'agir de manière égoïste, une partie de lui a toujours souhaité que quelqu'un reconnaisse ses compétences, mais il ne pensait pas que cela arriverait un jour. Il n'a jamais su que Chion pensait autant de bien de lui, mais maintenant qu'il le sait, si Chion veut vraiment que Will le reconnaisse comme un adversaire, alors Will n'a pas d'autre choix que de l'affronter sérieusement. Chion est heureux de voir que Will le prend enfin au sérieux, alors il commence à incanter un autre sort. Will réalise que s'il essaie d'attaquer maintenant, le gardien interviendra sûrement, alors il décide d'attendre le moment où Chion finira de lancer son sort pour contre-attaquer. Alors que Chion termine son incantation, il ordonne à son gardien d'attaquer pendant qu'il lance simultanément un sort d'annihilation à large portée. Cet assaut simultané serait normalement inévitable, mais Will avait déjà anticipé les trajectoires de toutes les boules de feu. Il se précipite habilement en esquivant les attaques, puis saute dans les airs pour détruire le cœur du gardien. Sans plus aucun obstacle, il charge directement vers Chion pour l'éliminer. Chion s'attendait à cette réaction de la part de Will, mais il n'a pas encore épuisé ses mesures défensives, lançant une boule de feu à la dernière seconde. Cependant, avant que les deux puissent s'affronter, Colette crée un mur de pierre géant entre eux. Ni Will ni Chion ne s'attendaient à cela, et ils tombent tous deux au sol. En levant les yeux, ils aperçoivent une Colette furieuse, dont la plupart des vêtements ont été brûlés. Will lui demande ce qui est arrivé à Julius, et elle répond qu'elle l'a mise en pièce, mais qu'il s'est ensuite transformé en glace et a disparu. Chion est confus lorsqu'elle mentionne la disparition de Julius, mais il remarque quelque chose d'encore plus surprenant, les vêtements de Colette sont presque entièrement brûlés. Il lui fait remarquer qu'elle montre trop de peau pour une dame de la noblesse, mais elle lui rappelle que ce sont ses flammes à lui qui ont brûlé ses vêtements. Elle dit ensuite à Will qu'il devrait continuer sans eux, car il doit rattraper Julius avant qu'il ne capture la couronne. Chion tente de protester, affirmant qu'il n'a pas encore terminé son duel avec Will, mais elle le coupe en disant qu'il est crucial que Will batte Julius ici et maintenant, et que c'était probablement sa seule chance de montrer à la tour ce dont il est capable. Mais Chion a tout gâché. Will la remercie de s'inquiéter pour lui, mais assure qu'il peut encore arriver à temps. Il s'excuse auprès de Chion et lui propose de terminer leur duel une autre fois. Pourtant, Chion, toujours désireux de régler leur compte aujourd'hui, reste frustré. De retour au stade, la première équipe à arriver est celle de Julius, et rien ne semble pouvoir les arrêter. Mais juste à l'extérieur du stade, Will court à toute vitesse, et avant que l'équipe de Julius ne puisse revendiquer la couronne, il atterrit en trombe au milieu de l'arène et défie Julius pour régler cette affaire. La scène se déplace ensuite vers Elphalia, assise dans sa chambre au sommet de la tour, lorsqu'une femme nommée Sarissa entre en trombe pour lui parler. Sarissa remarque rapidement qu'Elphalia est en train de somnoler et n'hésite pas à la réveiller avec une claque sur la tête, lui disant d'agir avec la dignité digne de son statut, et souligne qu'Elphalia est toujours en train de faire la sieste ou de rêvasser en bas de la tour. Avec une irritation groguie, Elphalia demande à Sarissa ce qu'elle veut. Sarissa lui tend une pile de papier, insistant pour qu'elle prenne un moment pour les examiner. Ce sont les candidats recommandés par les éclaireurs, et Sarissa mentionne avec satisfaction qu'ils ont une bonne récolte cette année. Elle met en avant Julius en particulier, notant qu'il est un excellent choix pour la faction de glace et qu'il fait actuellement un spectacle dans les jeux. Sarissa suggère qu'il pourrait même être digne de devenir le successeur d'Elphalia. Elphalia considère que Sarissa pourrait avoir raison si les informations sur Julius sont vraiment exactes. La scène se déplace ensuite vers Will qui se prépare à affronter Julius dans les jeux. Mike, toujours enthousiaste, annonce que Will est face aux membres de l'escouade 9, avec Julius qui affiche un sourire suffisant, exprimant son soulagement que Will soit arrivé à l'heure. Il admet qu'il s'inquiétait de gagner par défaut, puis ajoute avec un sourire en coin que cela n'aurait pas été aussi satisfaisant s'il ne pouvait pas l'humilier publiquement. Will, sans se laisser faire, dit à Julius qu'il n'a pas l'intention de perdre jusqu'à ce qu'il lui fasse des excuses à Donnant et aux autres. Mais Julius, avec un rictus, rejette Will comme n'étant que des paroles sans action, le qualifiant de simple rat. Puis, avec une grande gestuelle, Julius commence à exhiber sa magie de glace, créant un épais brouillard qui enveloppe rapidement la reine. Will, sur ses gardes, tente de ressentir la présence magique des autres à travers l'écran de fumée. Il se demande s'il prévoit de lancer des sorts sur lui et réalise rapidement qu'il bouge autour de lui, probablement pour tenter de l'encercler. Puis, soudain, un sort de glace frappe Will par derrière, mais Will l'esquive de justesse. Sachant qu'il ne peut pas rester au même endroit, il commence à bouger, parvenant à éviter deux autres attaques de glace similaires. Pensant avoir maintenant localisé leur position, Will tente de frapper Julius, mais juste au moment où il fait son mouvement, il est pris par surprise par une autre attaque de glace venant d'une direction inattendue. Will est pris au dépourvu par le tournant soudain des événements, et Julius, avec un sourire suffisant, révèle que ni lui ni son équipe n'ont bougé d'un pouce. La réalisation frappe Will comme une tonne de briques, ce qu'il traquait n'était que de simples clones, et toute la reine est en état de choc en voyant cinq versions de Julius devant eux. Will se demande brièvement s'il s'agit d'une illusion, mais réalise rapidement que non. Julius explique alors, avec un rire maléfique, que ces clones ne sont pas seulement là pour faire joli, ils peuvent exploser. Puis, boum. Le clone le plus proche de Will explose, et bien que Will parvienne à se protéger du pire de l'explosion, il se retrouve piégé dans un bloc de glace. Même Edward est stupéfait de voir quatre Julius identiques, et il est surpris lorsqu'il se rend compte du sort utilisé. Workner identifie alors le sort comme étant l'une des créations secrètes d'Elphalia, une des arcanes créées par Elphalia et qui est connue sous le nom d'El-Glas-Fros. Workner explique que le génie d'Elphalia réside dans les douze sorts originaux qu'elle a créé, chacun étant un chef-d'œuvre en soi, et Julius utilise l'un de ces sorts appelés Arsues. Will reconnaît immédiatement le sort, c'est celui qui crée des sculptures vivantes, des répliques parfaites du lanceur de sorts. Will est incrédule et exige de savoir comment Julius peut utiliser la même magie qu'Elphalia. Julius rit avec arrogance, chaque mot dégoulinant de mépris, affirmant que tout cela est dû à son immense talent. Il se vante d'avoir maîtrisé le sort par lui-même, et bien que ce ne soit que le premier de la série, il se targue d'avoir déjà atteint le niveau d'un magiavande. Avec un sourire narquois, il dédaigne Elphalia, la qualifiant de rien de spécial, et va même jusqu'à déclarer qu'un jour, il lui arrachera tout ce qu'elle possède. La colère de Will s'enflamme à cette insulte, et il brise la glace qu'il emprisonne, puis fonce droit sur Julius. Julius et ses clones réagissent par une rafale de blocs de glace, mais Will les tranche avec facilité. Tandis que Julius continue de lancer des sorts, il se vante de pouvoir déplacer ses clones à volonté, et même leur faire lancer des sorts indépendamment. Les coéquipiers de Julius commentent alors avec confiance que Will est voué à perdre s'il reste sur place. Julius arrête alors ses attaques directes et utilise ses clones comme encre pour piéger Will dans une barrière magique. Will tente désespérément de briser la barrière, la frappant de toutes ses forces, mais la barrière reste solide, le laissant piéger. Julius, avec un sourire satisfait, explique qu'il est facile de chasser un animal sauvage lorsqu'il est en furie, et il lance ensuite un immense bloc de glace sur Will, déclarant que cela mettra fin au combat. La foule dans l'arène est stupéfaite par cette démonstration de puissance, et Mike annonce que Julius a remporté le combat sans même bouger de sa position. Même Edward est impressionné et commente que ce niveau de contrôle est l'idéal pour tous les mages, comprenant enfin pourquoi Julius a accumulé plus de 10 000 crédits. Julius saisit alors sa baguette comme un micro et dit aux éclaireurs qu'il a maîtrisé le sort d'Elphalia par lui-même, puis déclare avec audace qu'il sera le successeur d'Elphalia, laissant les étudiants dans l'émerveillement. Il murmure que personne ne peut le vaincre s'il peut manier la magie d'une magie à vende. Mais Iris voit clair dans son jeu et souligne que Julius a astucieusement exploité la force monstrueuse et l'agilité de Will pour se mettre en valeur. Elle reconnaît sa ruse, mais Rosti affirme qu'il aura l'air ridicule s'il perd maintenant. Contre toute attente, Will brise le bloc de glace, laissant Julius sans voix. Will remercie nonchalamment Julius pour le sort de glace, disant qu'il l'a aidé à se rafraîchir les idées. Il admet même qu'il a tendance à s'emporter lorsqu'il s'agit d'Elphalia, mais Julius, irrité de l'entendre bavarder, déclare qu'il va mettre Will hors d'état de nuire pour de bon cette fois-ci. Julius et ses clones lancent une nouvelle attaque, mais Will esquive habilement leur sort et élimine les coéquipiers de Julius en un seul mouvement. Edward, reconnaissant la tactique, se rend compte que c'est la même technique que Will a utilisée contre lui. La foule explose d'excitation, sentant qu'une grande surprise est en train de se produire, alors que les clones de glace de Julius commencent à s'effondrer. La confusion se répand dans le public, et Will explique calmement que Julius s'était appuyé sur ses amis pour l'aider à contrôler les clones, et c'est la seule raison pour laquelle il a pu manier le sort d'Arsues, même pour un court instant. Il ajoute que Julius est loin du niveau d'Elphalia. Pendant ce temps, à la tour, Elphalia, observant de loin, envisage que Julius pourrait effectivement avoir le potentiel pour être son successeur si les rapports sont exacts. Mais elle m'est dit tranquillement que ce qu'elle désire vraiment à ses côtés, c'est une épée, et non un successeur. Will souligne ensuite que l'Arsues de Julius n'est pas aussi impressionnant qu'il le prétend. Il explique que, contrairement aux gardiens autonomes, l'Arsues est entièrement contrôlée par le lanceur de sort, et sans ses coéquipiers, Julius n'aurait pas pu maintenir ses clones sous contrôle. Furieux d'être sermonné par quelqu'un qu'il considère comme sans talent et incapable d'utiliser la magie, Julius riposte en lançant des roses sur Will. Will les tranche facilement, mais Julius les fait exploser. Will se protège de l'explosion, et Julius, sans perdre une seconde, invoque quatre autres clones qui bombardent Will de magie de tous les côtés. Cependant, Will esquive ou contre chaque attaque. Julius admet qu'il n'est pas encore assez habile pour contrôler quatre clones simultanément sans l'aide de ses coéquipiers, et il sait que le sort va l'épuiser rapidement. Mais il reste confiant que Will ne découvrira jamais lequel des clones est le vrai, puisqu'ils sont tous identiques. Riant à l'idée de Will impuissant face à son sort, Julius est pris de court lorsqu'Will fonce droit sur lui. Paniqué, Julius dresse activement un mur de glace pour bloquer l'attaque, mais Will le brise sans effort avec son épée, en voyant un éclat de glace voler vers Julius. Stupéfait, Julius exige de savoir comment Will a découvert lequel était le vrai lui. Will explique calmement que la température corporelle moyenne des clones de Harswes est exactement à l'opposé de celle du lanceur de sort, autour de moins 36 ou moins 37 degrés Celsius, parfois même plus basse en fonction de la précision du sort. Si le lanceur ne contrôle pas totalement les clones, le froid s'en échappe, un peu comme les cristaux de glace des marcheurs de givre qui se forment autour de leurs pieds. Réalisation en tête, Julius regarde, incrédule, ses clones se désintégraient. La confusion et la colère tourbillonnent en lui alors qu'il se demande comment quelqu'un comme Will pourrait en savoir plus sur ce sort que lui-même. Will, avec une pointe de nostalgie, révèle que c'est parce qu'Elphalia est son ami d'enfance. Il partage que lui et Elphalia ont tous deux été abandonnés et ont grandi dans le même orphelinat, et à cause de cela, il connaît sa magie par cœur, bien qu'il n'ait jamais pu atteindre son niveau. Ensuite, on voit Elphalia appeler Will depuis la tour, le rassurant que leurs souvenirs et son travail acharné ne seront jamais vains. De retour sur le terrain, Will fait face à Julius et lui dit calmement qu'il connaît toutes les forces et les faiblesses de la magie d'Elphalia. Julius craque et déclare avec colère qu'il ne laissera pas un sans-talent comme Will se moquer de la magie d'un magiavande. Les yeux remplis de fureur, il attaque Will avec un sort de glace, mais Will le tranche sans effort. Il complimente ensuite Julius sarcastiquement, notant à quel point c'est incroyable qu'aucun autre mage n'ait jamais réussi à reproduire la magie d'Elphalia. Mais Will lâche alors une bombe, Arthwes, le sort dont Julius est si fier, a été créé par Elphalia alors qu'elle n'avait que deux ans. Cette révélation frappe Julius comme un coup de poignard, mais Will continue et lui dit que le sort n'est pas parfait et peut être facilement contré. Il ajoute que se vanter d'avoir maîtrisé un tel sort fait de Julius rien de plus que le roi nu proverbial. Julius, désormais incrédule d'avoir été si fier d'avoir maîtrisé un sort créé par une fillette de deux ans, ressent l'humiliation. La réalisation qu'il n'est pas meilleur qu'un enfant en bas âge le met en rage, et dans sa fureur, il invoque huit clones de lui-même. Il se vante ensuite que Will ne devrait pas le sous-estimer, car il peut faire bien plus que créer quelques clones, et il lance une barrage de sort de glace à la fois. Mais Will reste impassible et mentionne nonchalamment que, quand il était enfant, il se faisait harceler par dix clones d'Elphalia, ce qui rend les efforts de Julius semblable à un jeu d'enfant. Julius, furieux, lance son attaque, mais Will esquive chaque sort avec aisance et détruit l'un de ses clones. Désespéré, Julius ordonne à ses clones restant d'arrêter Will pour qu'il puisse s'enfuir, mais c'est inutile. Will détruit méthodiquement chaque dernier clone, bloquant ou esquivant tous leurs assauts. Avec les clones vaincus, Will s'avance vers Julius et lui assène un coup de poing puissant au visage, si fort qu'il lui casse une dent, laissant Julius inconscient au sol. Tout le monde est stupéfait par ce qui vient de se passer, et Mike annonce la victoire de Will, bien qu'il ait du mal à croire qu'un prétendu sans talent ait réussi à vaincre quelqu'un avec plus de dix mille crédits. Rosti reste sans voix, et même Workner commence à voir Will sous un nouveau jour. Collect et Chion entre dans l'arène, Mike déclare qu'il ne reste plus à Will qu'à réclamer la couronne. Mais juste au moment où Will s'apprête à la saisir, Ignol surgit, la prend et la pose sur sa propre tête. La foule est sous le choc, et Mike n'a d'autre choix que d'annoncer Ignol comme le vainqueur. Ainsi, les grands jeux magiques prennent fin. Ensuite, on voit Sarissa annoncer la nouvelle à Elphalia, qui est tellement honteuse qu'elle ne peut même pas montrer son visage. Elle souhaite désespérément avoir un sort qui pourrait effacer les souvenirs ou remonter le temps. Sarissa mentionne qu'un tel sort interdit pourrait exister, mais qu'elle ne permettrait jamais à Elphalia de l'utiliser de toute façon. Elphalia, les larmes aux yeux, insiste que Will avait tort, elle ne cherchait pas à le harceler, elle voulait simplement l'avoir toute à elle pour qu'ils puissent jouer ensemble tout le temps. Elle n'arrive pas à croire que les étudiants connaissent maintenant son sombre passé. Pendant ce temps, de retour à l'arène, Chion est abasourdi que Will ait réussi à vaincre Julius aussi, et il s'en va avec la détermination de vaincre Will un jour. Puis Collect demande à Will s'il va bien. Will s'excuse pour leur défaite, mais il ajoute qu'au moins, il a pu tenir sa promesse. L'histoire se poursuit avec Donnan qui parle, disant que tout le monde reçoit sa boisson gratuite en l'honneur de celui qui a combattu pour eux et a gagné. Il commence à boire et à remercier Will, disant qu'il a bien réussi les épreuves. Le professeur les remercie également de s'être bien occupé de lui. Après la fête, seul Will et Donnan restent. Donnan demande à Will s'il a été choisi par la tour, mais Colette interrompt et dit bien sûr que non, car ils se sont battus les uns contre les autres et non en équipe, et ils n'ont même pas gagné l'événement. Elle ajoute avec colère que tout cela est la faute de Chion. Rosti leur demande alors où est leur autre ami, et ils disent qu'ils l'ont invité, mais qu'il a refusé de venir à une fête aussi stupide. Ils disent finalement que Will a gagné et méritent leurs excuses. Ensuite, on voit Julius laver la vaisselle dans une taverne naine en guise de punition pour avoir perdu l'événement. La femme lui dit que les mots ne suffisent pas, que la manière naine de se faire pardonner passe par les actions, et qu'il doit travailler soigneusement car le restaurant manque de personnel. Elle lui demande ensuite combien de temps il lui faut pour finir de laver la vaisselle et lui dit de se dépêcher. Il pense à tout cela et au fait qu'il n'a pas été choisi parce qu'il a perdu contre Will, qu'il considère sans talent, ce qui le rend furieux. Le professeur Workner demande ensuite à Will comment il compte agir à partir de demain, surtout après avoir participé au grand festival de magie et montré ce qu'il sait faire. Colette demande si tout le monde le traitera mieux maintenant qu'il connaisse ses capacités. Le professeur répond que c'est bien s'il le traite bien, mais que quoi qu'il arrive, ce n'est pas sa décision. Plus tard, à l'académie, deux personnes s'approchent de Will en lui demandant de se joindre à eux pour l'épreuve du donjon, tout en le qualifiant de rater. Cependant, ils reconnaissent sa force immense et lui disent qu'il devrait venir avec eux au donjon. Ensuite, des filles apparaissent et disent qu'elles veulent aussi inviter Will dans leur équipe. Elles commencent à se disputer pour savoir qui Will rejoindra. À ce moment-là, Ignol, Chion et Liana arrivent et on peut voir de l'animosité sur le visage de Chion alors que les deux autres semblent indifférents. Colette est aussi de la partie et elle commande qu'après avoir vu la force de Will leur déteste, tout le monde est en folie à son sujet. Colette leur dit alors d'arrêter, les accusant d'avoir sous-estimé Will et maintenant de vouloir qu'ils rejoignent leur équipe, ce qu'elle trouve égoïste. Elle leur dit qu'ils ont blessé Will, mais on voit qu'il est en réalité très heureux de toute l'attention. Il dit, les gens m'invitent dans leurs équipes, est-ce vraiment cela l'amitié ? Une des filles dit alors à Colette d'arrêter, en l'accusant d'avoir monopolisé Will depuis le début. Elle attrape la main de Will et lui demande d'explorer tous ensemble le donjon. En voyant cela, Colette devient jalouse et dit, arrêtez, j'ai d'autres plans avec lui demain. Nous allons faire du shopping ensemble. Plus tard, le soir, Colette se dit qu'elle a parlé trop vite et s'est embarrassée, se demandant si cela ressemble à un rendez-vous avec Will. Rose lui demande alors si elle a vraiment un rendez-vous avec Will, et Colette répond que non, ce n'est pas ça. Elle continue de parler, et Rose lui dit qu'elle doit être prête, car elles vont faire du shopping ensemble, et qu'elle ne doit pas embarrasser Will pour aucune raison. Elle lui conseille aussi de porter quelque chose de joli. Pendant ce temps, on voit Will étudier la nuit. Son ami lui dit qu'il n'y a pas cours de main et lui demande s'il va dans le donjon. Will répond que non, qu'il va faire du shopping avec Colette, même s'il a été beaucoup poussé à aller au donjon. Colette a insisté en disant qu'ils avaient besoin d'acheter de l'équipement et des outils magiques. Le lendemain, on voit Colette attendre Will, se demandant si c'est vraiment un rendez-vous et qu'elle fera en sorte que ça en soit. Will arrive et s'excuse d'être en retard. Il la complimente ensuite en disant que sa tenue et sa coiffure lui vont très bien, qu'elle a l'air différente de d'habitude, et que cela fait battre son cœur un peu plus vite. Colette, visiblement troublée, remercie Will pour le compliment. Juste à ce moment-là, Rosti arrive et s'excuse pour son retard, surprenant Colette et Will, car ils n'avaient pas prévu de sortir avec lui. Rosti se présente à Colette en disant qu'il est un ami de Will. Colette, confuse, regarde Will, qui explique que Rosti voulait les accompagner. Rosti ajoute que plus il y a de monde pour faire du shopping, plus c'est amusant. Il les emmène ensuite faire les magasins. À ce stade, Colette devient agacée, pensant que Rosti essaie délibérément de l'irriter, car il a réussi à se rapprocher de Will, alors qu'elle n'y est pas encore parvenu. Plus tard, à la bibliothèque, chaque fois que Colette essaie de parler à Will, Rosti apparaît pour perturber leur moment ensemble. La scène se déplace ensuite, et Colette demande furieusement à Will qui est vraiment Rosti et pourquoi il reste toujours collé à lui d'une manière suspecte. Will lui répond que Rosti est juste un ami un peu trop émotif. Juste à ce moment-là, Rosti réapparaît, apportant des boissons et s'assayant à côté d'eux. Il dit à Will que son épée a besoin d'entretien et qu'il devrait aller s'en occuper. Colette les prévient que les nains ne seront pas contents de voir des mages comme eux dans l'un de leurs ateliers. Will prend son épée et quitte la scène. La scène change ensuite, et Will est en chemin lorsqu'une fille nommée Liana apparaît. Liana est une élève brillante, connue pour avoir obtenu des notes parfaites dans l'écriture de sort et l'application pratique. Elle s'approche de Will et lui demande s'il a du temps pour l'accompagner. Elle le conduit à une maison, et lorsqu'il entre dans la pièce, il voit Chion, Julius, et Ignol déjà présent. Liana explique que dans la deuxième moitié de leur dernière année à l'académie, la formation pratique commencera pour tous les étudiants. Elle veut que les cinq forment une équipe pour conquérir le donjon. Chion se met immédiatement en colère et demande pourquoi elle a amené Will, pensant que tout le monde dans la pièce le déteste, et se demandant ce qu'il fait là. Alors que Chion s'apprête à attaquer Will, Ignol intervient et conseille à tout le monde d'écouter Liana. Liana explique que la formation pratique et le grand événement magique de l'année approche, et elle veut Will dans leur équipe parce qu'il s'est distingué pendant le grand festival magique. Elle croit que Will possède quelque chose d'unique que personne d'autre n'a. Julius n'est pas d'accord, argant que Will serait un obstacle pour eux. Chion rejette également l'inclusion de Will dans l'équipe. Ignol défend Will, soulignant qu'il a vaincu à la fois Julius et Chion, et qu'il possède une force immense, une agilité et une vitesse qui rivalisent avec celles des monstres. Son habileté à l'épée dépasse leur bâton magique. Ignol insiste sur le fait qu'il devrait respecter Will et la décision de Liana. Liana leur dit qu'elle vise à utiliser tout leur talent pour atteindre le sommet et gravir la tour. Elle aspire à devenir très célèbre et se concentre sur l'avenir. Will lui demande pourquoi elle veut plus de pouvoir alors qu'elle a déjà été choisie lors du grand festival magique et qu'elle est déjà très forte. Elle explique qu'elle a contacté la guilde de la foudre, qui a reconnu ses progrès significatifs après l'obtention de son diplôme, mais qu'elle veut se pousser encore plus loin. Elle révèle ensuite qu'elle vient de la famille Ohanzo, une famille connue pour ne pas vivre longtemps, car leur vie est souvent écourtée. Elle doit accomplir de grands exploits avant que son temps ne se termine. Elle croit que gravir la tour n'est pas suffisant pour elle, ce dont elle a besoin, c'est de devenir une magie à vente. Ses paroles ont surpris Will, car elle est un personnage très fort. Elle leur dit ensuite que quiconque est intéressé et veut atteindre cet objectif doit jeter sa pièce de métal dans cette coupe, et tout le monde le fait. La scène se déplace à l'extérieur, et les amis de Will lui demandent où il était. Ils disent qu'ils ont vérifié à l'atelier de forge et qu'ils ne l'ont pas trouvé, qu'ils l'ont cherché partout. Will, très contrarié, ne leur répond pas et continue son chemin. Il s'arrête finalement et leur dit qu'il fera la formation pratique pour tous les étudiants avec l'équipe de Liana. Le lendemain matin, nous voyons le professeur Workner enseigner aux étudiants et leur annoncer que la formation pratique pour tous les individus aura lieu dans dix jours, et que, pendant un temps limité, les étages 7 à 10 seront accessibles. La formation pratique pour tous les étudiants est votre seule chance de gagner mille points immédiatement. Inscrivez-vous maintenant et saisissez cette opportunité pour compenser ce qui vous manque ou montrer vos vraies couleurs et utilisez cela comme base pour atteindre la tour, dit-il. Bien sûr, nous savons tous que certains d'entre vous mourront, mais c'est la nature de la vie. Nous devons lutter et persévérer pour atteindre nos objectifs. Les étudiants de la quatrième année ont été dévorés par des monstres pendant la formation. Nous, les professeurs, serons stationnés à l'intérieur du donjon, mais cela n'empêche pas les victimes violentes dans ces profondeurs. Je vous le dis d'ici, de cet endroit, de cette salle, l'imprudence n'est pas autorisée. Abandonnez tout comportement héroïque imprudent, car cela peut vous coûter la vie. Ce que nous vous demandons, ce n'est pas une admiration aveugle pour les magies à vendre, mais d'adhérer à vos objectifs, de renforcer votre détermination et de faire preuve de patience et de persévérance. Après une demi-heure de ce long discours, ils se dirigent vers leur camp pour se préparer au départ. Le professeur leur dit, préparez-vous, héros, votre délai est d'une semaine. Contrairement aux exercices pratiques habituels, vous plongerez dans le donjon et tenterez de survivre. Un camp de base a été installé à chaque étage. Assurez-vous de vérifier vos positions sur les cartes que vous avez reçues. À la fin de la formation pratique, ou si vous choisissez de vous retirer, assurez-vous de vous évacuer vers une zone sécurisée. Nous, les professeurs, serons en état d'alerte maximale. L'événement commence et Ignol utilise sa magie du vent pour les pousser du haut d'une falaise, mais ils ralentissent avant d'atterrir. Ils sont immédiatement attaqués par une nuée de fourmis cramoisie, alors Will pense qu'il doit être le bouclier du groupe puisque les mages sont faibles au combat rapproché, mais Ignol lui dit de ne pas s'inquiéter car la magie de la famille de Liana est spécialisée dans le combat rapproché. Elle leur dit qu'ils doivent avancer pour ne pas être en concurrence avec les autres groupes pour les crédits. On revient à une classe avec Workner, qui enseigne à Will le sort le plus important dans le donjon, lui disant que c'est le sort de détection car il leur permet de repérer leurs ennemis. On voit Will lutter pour combattre, car les autres détectent les monstres avant lui, et Julius lui dit qu'il gêne. Il parvient à tuer une fourmi, mais Ignol élimine les autres avec un seul sort. Il remet en question le jugement de Liana d'avoir amené Will, mais elle pense qu'il sera plus utile une fois qu'ils atteindront les monstres plus coriaces. On voit Julius absorber les traces magiques avec sa baguette, qui est une sorte d'enregistrement du combat et comment ils obtiennent des crédits pour les éliminations, mais Will doit collecter des objets en tant que preuve, car il ne peut pas absorber les traces, ce qui le rend inférieur aux yeux des autres. Colette se demande s'il va bien, mais il essaie de rester positif. Le groupe continue de tuer des monstres et Will se rend compte qu'il ne peut rien faire, alors il commence à se sentir inutile. Liana remarque qu'ils ont commencé depuis une journée, alors elle décide qu'il devrait se reposer, et Ignol utilise sa magie d'illusion pour créer des flammes autour d'eux pour éloigner les monstres. Will distribue de la nourriture à tout le monde, mais Ignol lui dit de la laisser par terre, notant que les elfes ne permettent qu'aux personnes qu'ils jugent dignes de les toucher, et qu'il n'a reconnu que Liana. Colette pense qu'il est impoli, mais Will décide de respecter ses coutumes. Liana leur rappelle leur objectif, qui est d'éliminer le Nabéru, le boss du dixième étage, qui vaut à lui seul 110 crédits. Elle veut montrer à la tour de quoi ils sont capables, et elle leur dit de conserver leur mana tout en prenant le chemin le plus court pour y parvenir. Pendant ce temps, on voit le mystérieux duo continuer à tuer des monstres et à éliminer tout le monde sur leur passage. Alors que le groupe continue vers le dixième étage, Julius remarque que tous les monstres ont déjà été vaincus, mais Ignol note qu'il ne peut y avoir aucun autre groupe devant eux, où ils remarquent que les monstres ont été vaincus par la force plutôt que par la magie. Ils atteignent la salle du boss mais sont choqués de constater que le Nabéru a également été tué. Ils utilisent tous leur sort de détection et réalisent qu'il vient tout juste d'être vaincu. Nous apprenons que, bien que le sort de détection soit important, il peut avoir du mal à détecter les pièges, et les mages peuvent également utiliser un sort de dissimulation pour les contrer, mais Will se fie à ses sens et il détecte une créature au-dessus d'eux. Elle tire une explosion d'énergie sur lui, le projetant au loin, et le monstre se place derrière Ignol, l'éliminant instantanément. Les autres essaient de réagir, mais le monstre écrase le sol, les faisant tous tomber, et Will tente de rejoindre Ignol alors que tout le donjon tremble. Nous voyons Will réussir à atteindre Ignol, mais il constate qu'il est dans un état terrible, Will réalise qu'ils sont au onzième étage et nous apprenons que c'est en dehors de la zone de l'académie et qu'il est considéré comme une zone dangereuse où seuls les mages de la tour peuvent survivre. Liana note qu'ils sont dans les entrailles du cauchemar et que la puissance des monstres est à un niveau complètement différent, donc ils doivent retrouver les autres avant qu'ils ne meurent tous. Nous voyons Ignol dans un rêve où les autres elfes le méprisent pour sa faiblesse et il est rejeté par la reine des elfes. Il se réveille alors que Will abat un serpent géant, mais lorsqu'Will essaie de l'aider, il repousse sa main, refusant d'être touché. Cependant, Will insiste pour l'aider, même s'il doit lui faire face dans le futur. Ignol finit par se soigner lui-même, et Will vérifie ses provisions, notant qu'ils ont de quoi survivre pendant 24 heures au maximum. Il dit à Ignol qu'ils doivent retrouver les autres, mais Ignol mentionne que le protocole est de rester sur place et d'attendre d'être secouru. Cependant, Will mentionne le monstre à l'étage supérieur, il est donc peu probable qu'il reçoive de l'aide à temps. Nous voyons tout le monde paniquer au huitième étage alors que Workner contacte une autre professeure nommée Elisa. Elle mentionne qu'il y a une estampée dès que leur camp a été détruit par des monstres. Workner demande des nouvelles des autres professeurs, mais elle mentionne qu'ils ont tous été retrouvés morts, la tête arrachée, et qu'elle n'a rien entendu des étages inférieurs. Workner réalise que quelque chose se passe et Edward arrive en courant pour lui dire que l'événement de pratique a été annulé et qu'ils doivent aider les étudiants. Nous voyons Will et Ignol chercher autour d'eux, mais Ignol utilise son sort de détection à plusieurs reprises. Will lui dit qu'il devrait économiser son mana, mais Ignol a peur d'être attaqué à nouveau. Will explique que le sort de détection est basé sur la distance, donc l'utiliser de manière répétée ne servira à rien, disant à Ignol qu'il doit lui faire confiance. Ignol se demande comment il peut rester si calme dans leur situation, mais Will explique que pour lui, pour atteindre la tour, sa seule option pour obtenir ses crédits était la pratique, alors il a passé tout son temps et ses efforts à l'étudier. Kiki les avertit de la présence de monstres et il réalise qu'ils sont encerclés, ils savent donc qu'ils doivent se battre. Will se précipite sur les deux monstres devant eux, et Ignol lance un sort derrière eux, mais il est surpris par la force de Will, pensant qu'il ne peut pas rivaliser. Le cochon derrière lui se relève, et il sait qu'il ne peut pas contre-attaquer à temps, alors il utilise son illusion de feu pour gagner du temps, mais cela ne fonctionne pas et il est sur le point d'être dévoré. Cependant, Will le sauve juste à temps. Will remarque que les cochons n'ont pas Dieu et se fient à leur odorat, donc les illusions ne fonctionnent pas sur eux. Ignol pense qu'il est une honte, et Will essaie de lui remonter le moral en lui disant qu'il est talentueux, mais il révèle que ce n'est pas vrai et qu'il est en fait considéré comme un échec. De tous les elfes qui sont venus dans cette académie, Ignol est le seul qui y est encore après six ans. Tous les autres elfes ont déjà ascendu la tour et ils n'avaient qu'une chose à dire à Ignol avant de partir, ils l'ont traité de disgrâce pour les elfes. La raison en est sa magie d'illusion. Normalement, la magie d'illusion des elfes est spéciale car elle est censée donner une forme physique aux illusions. Cependant, les illusions de Ignol ne sont que de simples illusions, donc les gens ne peuvent pas les toucher ou interagir avec elles. Will ne comprend pas comment Ignol peut être considéré comme un échec alors qu'il est l'un des trois meilleurs élèves de l'académie. Mais le fait qu'il soit encore à l'académie et n'ait pas encore ascendu la tour signifie qu'il est simplement le meilleur des déchets qui sont restés. Liana partage cet avis, car peu importe votre position au sein de l'académie, si vous êtes vraiment talentueux, vous ascendrez la tour d'une manière ou d'une autre. Au cours des six dernières années, Liana a dû voir ses camarades talentueux la dépasser et c'est à ce moment laquelle a compris qu'elle n'était pas assez douée pour que la tour la recrute. Même son titre de numéro un à l'académie est insignifiant, car dans le grand schéma des choses, l'académie n'est qu'un petit étang dans un vaste océan, et seuls les véritables talents peuvent se faire un nom. Ignole a appris cette leçon dès son plus jeune âge, et cela vient de sa sœur Delay, Elnor. Ils ont été élevés ensemble et Ignole l'appréciait beaucoup, il voulait rester à ses côtés pour toujours. Cependant, un jour, alors qu'ils pratiquaient la magie ensemble, Elnor a voulu essayer. Bien que ce fût la première fois qu'elle tenait une baguette, elle a pu utiliser la magie de manière extraordinaire, ce qui a fait d'elle une candidate pour devenir la nouvelle reine des elfes et magie à Vande. Elle a donc été emmenée loin de Ignole. Il a fait de son mieux pour la rattraper en entraînant sa magie jusqu'à ses limites, mais peu importe ce qu'il faisait, il est resté toujours inférieur aux autres de son peuple, et en conséquence, il méprisait les autres mages comme Will parce qu'il était peu sûr de lui. Ignole s'attendait à ce que Will se moque de lui après avoir entendu son histoire, mais au contraire, Will sourit, car il a quelque chose en commun avec Ignole. Ignole dit à Will qu'il n'a pas besoin d'essayer de le réconforter, et dans son état actuel, il croit qu'il ne serait qu'un fardeau pour Will, donc il est d'accord pour être laissé derrière. Will se lève et dit à Ignole qu'il ne le laissera pas derrière, et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter d'être un fardeau, car Will est sûr qu'il est un elfe incroyable, donc il le protégera jusqu'à ce qu'il soit capable de se relever et de se battre. Quelques minutes plus tard, Ignole et Will se battent contre toutes sortes de monstres sur cet étage, et tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'à présent est de niveau 5 ou plus, donc cela devrait normalement être trop difficile à gérer. Pourtant, Will tue presque sans effort les monstres comme si de rien n'était. Une fois que Will a fini, il revient vers Ignole pour s'assurer qu'il va bien, mais Ignole ne comprend pas pourquoi Will irait aussi loin et se mettrait en danger pour quelqu'un comme lui alors qu'il n'a aucune obligation envers lui. Will lui dit qu'il le fait parce qu'il est sûr que Ignole est quelqu'un de bien. Juste à ce moment-là, Will ressent quelque chose derrière eux, et quand Ignole lui demande ce que c'est, Will lui dit qu'il a entendu un bruit étrange. Ignole utilise son sort de recherche pour explorer la zone, mais il ne voit rien à proximité. C'est parce que le son ne provenait pas d'un monstre directement, mais du donjon en train de donner naissance à un monstre. Ignole et Will restent vigilants, mais tout à coup, un bouton de donjon s'ouvre au-dessus d'eux et un liquide vert commence à couler pendant que des monstres émergent. Will les reconnaît immédiatement et tente de les éliminer dès leur apparition avec une explosion. Les monstres s'appellent des Balcals, et ils sont notoirement difficiles à vaincre car ils sont immunisés contre toutes les attaques physiques et extrêmement résistants à la magie. La seule chose efficace contre eux est la magie d'illusion elfique, et il n'y a nulle part où Will et Ignole peuvent s'enfuir. Will demande donc à Ignole de lui prêter sa force pour qu'ils puissent vaincre ces monstres ensemble. Ignole a une crise de panique et dit à Will qu'il ne peut pas le faire. Il sait que sa magie d'illusion est défectueuse, donc même s'il fait de son mieux, il finira par échouer d'une manière ou d'une autre. Cependant, Will lui dit que c'est normal de se tromper parfois. Les erreurs arrivent et ils n'y peuvent rien, car aucun d'eux n'est un génie. Mais s'ils ont trop peur d'essayer à cause des erreurs, ils ne pourront jamais avancer. Ignole tente de prévenir Will que s'il échoue avec la magie d'illusion, Will pourrait mourir, mais Will le rassure en disant qu'il ne se laissera pas mourir. Il a un rêve, atteindre la tour et retrouver Elphie, donc tant que cela n'est pas réalisé, mourir n'est pas une option pour lui. Ignole est sans voix, réalisant que, bien que lui et Will soient tous deux considérés comme inférieurs, Will n'a jamais laissé cela l'empêcher de continuer à avancer, et il admire cela. Les balcales commencent leur attaque, et Will court pour les distraire. Cependant, son épée ne peut pas leur infliger de dégâts, donc Ignole doit vraiment se ressaisir et faire quelque chose. Il lève sa baguette pour lancer son sort, espérant que cela fonctionne correctement cette fois-ci, mais à son horreur, sa magie n'a aucun effet sur les balcales, et il croit que Will va mourir à cause de son incompétence. Tous les balcales visent Will avec leurs attaques, mais à la dernière seconde, Kiki vient à son aide et crée un bouclier pour le protéger. Will crie à Ignole d'essayer encore une fois car il croit en lui, et ces mots signifient beaucoup pour Ignole. Même son propre peuple n'a jamais cru en lui, mais cela n'a plus d'importance pour lui maintenant, car tant que Will croit en lui, Ignole ne le trahira pas et ne renoncera certainement pas à rattraper Elnor un jour. Avec un regain de motivation, Ignole parvient enfin à lancer correctement sa magie d'illusion et crée une forêt qui détruit tous les balcales. Will est heureux de voir que Ignole a enfin réussi, mais lorsqu'il se retourne, il voit Ignole agenouiller au sol. Ignole souhaite s'excuser formellement auprès de Will pour son comportement rude plus tôt, car il se rend compte maintenant que Will est vraiment un guerrier digne de respect. Will sourit et dit qu'il a toujours respecté Ignole aussi. Il se sert la main pour sceller leur nouvelle amitié. Ensuite, Will sort une carte magique que Rosti a fabriquée pour lui, et avec le sang de l'utilisateur, il est capable de créer automatiquement une carte de la zone. De plus, Kiki se souvient encore de l'odeur de Colette et Chion, donc tant qu'il reste des traces d'eux, elle sera capable de les retrouver. Pendant ce temps, Julius et Chion avancent à travers le donjon, et Julius commence à avoir soif, alors il demande à Chion s'il a encore des rations d'eau. Chion en a, mais l'eau est une ressource précieuse lorsqu'ils sont coincés dans un donjon comme celui-ci, donc ils ne peuvent pas la consommer inconsidérément. Il dit à Julius de simplement créer de la glace et de la boire à la place, mais Julius rétorque qu'il ne peut pas non plus gaspiller sa magie, et il commence à se disputer à ce sujet. Une fois calmé, Julius utilise la recherche pour vérifier s'il y a des monstres à proximité, mais il ne détecte rien, alors il se détend un peu. Juste à ce moment-là, Chion le saisit par le col et l'entraîne à couvert. Julius ne comprend pas pourquoi il fait cela, car la recherche n'a montré aucun monstre à proximité, mais Chion lui rappelle qu'ils ont déjà expérimenté les failles du sort de recherche. Certains démons peuvent éviter complètement la détection, et alors que Chion utilise un sort de détection thermique, il parvient à voir le contour d'un sentinelle maléfique qui se dirige vers eux. Et ce n'est pas qu'un seul, il y en a des douzaines, ce qui n'arrive pas normalement. Julius pense que c'est dû aux monstres du dixième étage. Chion commence à marcher vers les sentinelles et demande à Julius de créer des clones pour les distraire, mais Julius essaie de le prévenir qu'il ne pourrait pas survivre face à autant de sentinelles à la fois. Cependant, Chion ne recule pas, car la raison pour laquelle Will l'a humilié était qu'il n'avait pas pu vaincre un sentinelle maléfique à l'époque, et il a besoin de se prouver à lui-même qu'il est assez fort pour les affronter maintenant. Pendant ce temps, les sentinelles maléfiques attaquent le camp de base au 47e étage et les élèves sont pris de panique. Juste avant que l'un d'eux ne soit écrasé à mort, le professeur Edward utilise sa magie pour les décapiter et sauver les étudiants. Il ordonne à tout le monde de se retirer au sixième étage, et Workner arrive sur une sorte de dragon pour emmener Edward plus profondément dans le donjon afin de secourir plus d'étudiants. Heureusement, la plupart des étudiants ne sont pas arrivés au dixième étage avant cet incident, mais une équipe l'a fait. L'équipe de Liana était déjà au dixième étage et en route pour affronter le boss du dixième étage. Edward s'inquiète de ne pas pouvoir les localiser à temps, car le dixième étage est très grand. Cependant, Workner dit qu'il sait exactement où se trouve l'équipe, car Kiki est avec Will et la pierre précieuse de Kiki est liée à celle que Workner tient. Du côté de Colette et Liana, Colette laisse des pierres derrière elle pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. En continuant, Colette demande depuis combien de temps ils sont là. Liana répond que 16 heures se sont écoulées depuis qu'ils sont coincés au onzième étage et ils sont presque à court de nourriture et d'eau. Ils font ce qu'ils peuvent pour se reposer un peu en avançant, mais les monstres les attaquent constamment, ne leur laissant guère de répit. Colette admet que c'est uniquement grâce aux compétences de Liana qu'ils ont pu tenir jusqu'ici, mais tôt ou tard, elle atteindra sa limite. Liana s'arrête un instant et s'excuse auprès de Colette pour toute cette situation, car c'était son idée de se précipiter au dixième étage en premier lieu, et cela les a coincés ici. Colette lui dit que ce n'est pas sa faute, car c'est le monstre de cet étage qui a causé cela. Même si Liana se sent toujours coupable d'avoir organisé cette expédition, Liana ne l'a jamais invitée, elle est venue sans invitation. Colette dit que c'est de sa faute si elle est coincée ici. De plus, Colette est convaincue que Will retrouvera leurs traces et viendra les sauver bientôt. Et quelqu'un finit par trouver les traces, mais ce n'est pas Will. Ignol et Will sont en train de courir, car ils sentent un mage à proximité, et en tournant au coin, ils voient Chion debout sur un tas de cadavres de sentinelles. Ignol n'en revient pas que Chion ait pu faire ça tout seul, mais Julius émerge de derrière et crie que Chion ne l'a pas fait tout seul, car Julius a dû sacrifier des dizaines de ses clones pour permettre à Chion de gagner. Will est heureux de voir qu'ils sont tous les deux vivants, mais il ne voit ni Liana ni Colette nulle part, alors il demande à Julius ou Chion s'ils savent où elles sont. Julius pensait que les filles étaient avec Will, et comme personne ne sait où elles sont, cela signifie qu'elles sont encore seules, et Dieu sait ce qui pourrait leur arriver. Après avoir remarqué la personne qui s'approche, Colette s'apprête à aller vers lui, mais Liana l'en empêche, car quelque chose ne va pas. La personne ressemble au professeur Bruno, mais sa tête tombe, et il écrit un message en saluant les filles Sans-Tête. Son partenaire arrive et se plaint que Sans-Tête était censée s'occuper des choses en haut, alors comment a-t-il laissé passer quelques enfants ? Sans-Tête dit que le grand-duc a dû échouer à les tuer immédiatement et a provoqué un trou dans le donjon qui a conduit les enfants ici. Mais Mars se fiche de l'explication, il ne veut juste pas que des témoins rapportent leur présence ici. Alors qu'il continue à discuter, Colette accuse Sans-Tête et Mars d'avoir tué leur professeur. Sans-Tête ne le nie pas, au contraire, il déclare fièrement que lui et Mars sont des méchants qui veulent détruire le faux ciel. Mais cela n'a aucun sens, car la barrière est la seule chose qui empêche les Célestes d'entrer. Ces gars-là doivent donc essayer de provoquer la calamité dont parle la légende. Sans-Tête estime en avoir assez dit et déclare qu'il va prendre la tête des filles maintenant, lançant un sort de coupe sur elles. Heureusement, avant qu'elle ne soit décapitée, Will descend et bloque le coup. Lui et les autres ont réussi à retrouver Colette grâce aux traces qu'elle a laissées derrière elle. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il fonce sur Sans-Tête pour gagner du temps pendant que les autres élaborent un plan. Cependant, Sans-Tête le repousse avant qu'il puisse s'approcher et envoie Will valser. Sans-Tête s'amuse beaucoup et dit qu'il aimerait ajouter leur tête à sa collection, mais Mars le tire loin de là, disant qu'ils doivent encore terminer leur mission. Sans-Tête ouvre alors un portail de téléportation et invoque le monstre qu'ils ont affronté au dixième étage. Cette fois, il n'y a pas d'issue, l'équipe doit l'affronter de front. Avant longtemps, le monstre qu'ils ont affronté au dixième étage se téléporte à nouveau, et cette fois-ci, il n'y a pas d'échappatoire. L'équipe doit soit l'affronter de front, soit se retirer plus profondément dans le donjon. Après que Duc ait lancé une décharge d'énergie qui a failli tous les tuer, le choix est clair, aucun d'entre eux n'est équipé pour affronter cette créature pour l'instant. Will dit à tout le monde de se retirer dans le passage derrière eux, mais Ignol reste en arrière pour retenir Duc. Il commence à lancer sa magie d'illusion et crée un mur massif de racines pour bloquer le chemin de Duc. Cependant, cela n'a absolument aucun effet, car Duc déchire tout simplement le mur avec sa force brute. Ignol se trouve maintenant dangereusement proche du monstre, alors Will doit courir pour le tirer hors de danger avant qu'il ne soit pulvérisé. Par coïncidence, la décharge provoque un effondrement de la grotte, faisant tomber un tas de débris et séparant Duc de Will et des autres. Maintenant qu'ils sont en sécurité pour l'instant, Colette demande quel genre de monstre c'était et pourquoi il est si puissant. Will dit qu'il avait lu quelque chose à ce sujet une fois à la bibliothèque de l'Académie, donc il sait que c'est un grand Duc démoniaque, qui fait partie de la classe des démons supérieurs. Ceux-ci ne se trouvent qu'au 25e étage, alors pourquoi l'un d'eux est-il apparu ici ? Liana pense que cela pourrait être l'oeuvre de ces mages maléfiques qu'ils ont rencontrés, mais ils ont des problèmes plus importants à gérer pour le moment. Ils ont peut-être perdu Duc pour l'instant, mais il est certain qu'il les recherche, et il a même ordonné à tous les monstres de type démons de cet étage de traquer le groupe. Leurs chances de s'en sortir vivants sont incroyablement faibles, et Julius commence à paniquer parce qu'il ne veut pas mourir ici. Liana se blâme d'avoir causé cette situation désespérée, car non seulement ils sont blessés et épuisés, mais ils sont coincés en territoires dangereux avec des ressources limitées. Julius a donc raison de paniquer. C'est alors que Will prend la parole et dit à tout le monde qu'il veut riposter, car ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent survivre. Les démons peuvent couvrir un territoire qui s'étend sur plusieurs étages, donc les éviter normalement est pratiquement impossible. Mais si leur chef est vaincu, ils seront désorganisés, ce qui donnera au groupe une chance de s'échapper. Julius pense que le plan de Will est totalement insensé, car il ne croit pas qu'il puisse vaincre Duc seul, mais Will dit qu'il a un plan en tête. Il ne forcera personne à participer s'il ne le souhaite pas, et Julius exprime clairement son mécontentement, car il ne veut pas suivre les ordres de Will. Cependant, Ignol dit qu'il fera confiance à n'importe quel plan que Will a en tête. Colette et Chion disent la même chose, car ils savent à quel point Will est compétent en ce qui concerne les donjons, bien que Chion ne l'aime toujours pas. Will se tourne vers Liana, et il sait qu'elle n'a pas une confiance totale en lui, mais Ignol commence à apprécier les capacités de Will, alors il veut qu'elle fasse confiance à son jugement. Il devient donc le chef de l'équipe, et ils suivront tous ses ordres. Julius n'est pas d'accord avec l'idée que Will dirige l'équipe, car il pense qu'il est impossible de gagner en suivant simplement ses ordres. Will est d'accord avec lui, c'est pourquoi, pour que le plan fonctionne, Will aura besoin que Julius lui prête sa force en tant que mage de glace. Il est le seul capable de reproduire la magie d'Elphalia, et Will veut lui enseigner une des techniques secrètes d'Elphalia pour que le plan fonctionne. Un peu plus tard, on voit Will courir à travers l'étage du donjon pour attirer Duke. Une fois que Duke est à portée, Julius commence à lancer son sort depuis une corniche. Duke tire immédiatement une décharge pour le tuer, mais il s'avère que ce n'était qu'un clone. Plusieurs autres clones continuent de lancer le sort de Julius. Voici ce que Will voulait dire lorsqu'il a parlé d'un tour secret ou d'un sort d'Elphalia. Normalement, si l'incantation d'un sort est interrompue, il faut recommencer, mais si l'un des clones est détruit en plein milieu de l'incantation, un autre peut continuer. De cette façon, il est possible de gagner assez de temps pour lancer un sort avancé, ce qui serait normalement impossible. C'est ce que Julius réussit à faire en ce moment, mais maintenir tous ses clones est vraiment difficile pour lui, et il déteste être coincé avec la tâche la plus compliquée. Tous les clones ont été détruits, alors Julius sort de sa cachette pour terminer son sort. Will dit aux autres de faire tout ce qu'il faut pour ralentir le monstre afin que Julius puisse finir son incantation. Colette, Liana et Chion lancent des sorts sur le duc, mais ils restent complètement indemnes. Will les avait prévenus que les ailes du duc étaient indestructibles, mais ils doivent tout de même le ralentir d'une manière ou d'une autre. Will s'élance et essaie de trancher une de ses ailes. Il parvient à faire plier le duc, mais il est rapidement repoussé. Ni la magie ni les attaques physiques ne semblent efficaces, mais ce n'est pas un problème car tout ce qu'il doit faire pour le moment, c'est distraire le duc jusqu'à ce que Julius termine son sort. Will et les autres continuent de travailler ensemble pour occuper le duc, et finalement, Julius parvient à compléter son sort. Il lance alors une énorme pluie de pics de glace sur le duc. Julius est épuisé, mais même après avoir utilisé son sort ultime, il ne parvient qu'à blesser légèrement le duc. Will s'y attendait, car le monstre est incroyablement puissant. Mais même s'il a survécu au sort de Julius, les dégâts qu'il a subis devraient suffire à le rendre vulnérable à une attaque de corps à corps de Liana. Tout repose donc sur elle désormais. Liana se déplace rapidement dans la salle et parvient à se mettre à portée d'attaque du duc, mais lorsqu'elle tente de porter le coup fatal, elle est arrêtée par une barrière. Il s'agit d'une barrière automatique probablement placée sur le duc par l'un de ses mages maléfiques. Malheureusement, ce léger moment de retard lui fait perdre son opportunité. Le duc contre-attaque, et Will doit intervenir pour sauver Liana. Il ne peut éviter toutes les attaques, alors il appelle Kiki pour ériger un bouclier et les protéger, lui et Liana, mais les lunettes de Will sont détruites, et il est sur le point d'être touché par une des décharges. Pendant ce temps, Workner et Edward sont toujours en route vers le onzième étage pour sauver les étudiants, mais Workner n'en croit pas ses yeux, car il ne comprend pas pourquoi un grand duc s'est manifesté à un étage aussi bas. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant, si ce n'est espérer que les étudiants tiendront jusqu'à leur arrivée. Après avoir encaissé le coup, Ignol utilise sa magie pour rattraper Will et Liana, et tout le monde se précipite pour voir comment ils vont. Liana dit qu'elle va bien, mais Will a pris la majeure partie de l'attaque, et elle s'inquiète pour lui. Will semble secouer, mais ce qui le perturbe le plus, c'est que les lunettes qu'elle fit lui avait offertes ont été détruites. Le grand duc commence à se libérer des pics de glace de Julius, alors Chion propose de se préparer à attaquer de nouveau. Cependant, Liana dit à tout le monde qu'il doit fuir. Elle veut qu'ils emmènent Will et s'en aillent pendant qu'elle retient le monstre aussi longtemps que possible. Elle ne pourra peut-être pas gagner beaucoup de temps, mais elle est prête à sacrifier sa vie si cela peut sauver les autres. Colette tente de la dissuader, mais Liana se blâme de ne pas avoir réussi à achever le duc, et elle ressent le besoin de se racheter ainsi. Ignol se place à ses côtés et dit qu'il va se battre aussi, car mis à part Liana, où il est le seul humain qu'il respecte vraiment, et il veut l'aider à le protéger. Tous deux foncent vers le duc, et tandis que Liana tente à nouveau de se rapprocher pour attaquer, Ignol utilise sa magie pour restreindre le duc et l'obliger à exposer son noyau. Liana est sur le point de porter son coup, mais le duc se libère et la repousse violemment. La facilité avec laquelle le duc a maîtrisé ses deux la renforce encore plus le sentiment d'impuissance chez Chion, qui est trop effrayé pour bouger. Il est convaincu que Liana et Ignol vont inévitablement mourir face à ce monstre. Donc la seule chose qu'il peut faire est de fuir et de les abandonner à leur sort. Il essaie vraiment de rationaliser ses pensées, mais il est interrompu par Will qui fait une légère crise de panique. Sans ses lunettes, il a trop peur pour faire quoi que ce soit et il ne peut pas s'empêcher de trembler de terreur. C'est pourquoi il demande à Chion de lui donner un coup de poing au visage. Chion est enragé de voir Will tremble épitoyablement de peur, car c'est lui qui avait donné de l'espoir à l'équipe et les avait convaincus de combattre le grand duc, mais maintenant, il tremble de peur. Chion commence à frapper Will et à le blâmer pour tout ce qui s'est passé, et Will le laisse faire. Cependant, Will finit par reprendre ses esprits et remercie Chion de l'avoir aidé, car maintenant, il peut à nouveau bouger. Chion est confus de voir Will sourire alors qu'il était terrifié quelques instants plus tôt, mais Will se contente de ramasser son épée et demande à Colette de s'occuper de Kiki pendant qu'il s'en va. Chion ne comprend pas comment Will a surmonté sa peur aussi rapidement, mais Colette lui explique que Will est toujours terrifié, il se bat simplement malgré sa peur, comme il le fait toujours. Chion n'y croit pas, car il n'a jamais vu Will montrer de la peur auparavant, mais il ne sait pas ce que cela fait de combattre avec une épée. En tant que mage, il peut attaquer son adversaire à distance, mais lorsqu'Will combat à l'épée, il doit mettre son corps en jeu contre un adversaire bien plus fort et plus grand que lui, qui ne serait pas effrayé de faire cela. Mais en fin de compte, Will a encore plus peur de fuir ou de perdre des personnes qui lui sont chères, et c'est pourquoi il continue de se battre. Colette dit à Chion qu'elle va rejoindre Will dans le combat, et Chion est déçu de lui-même d'avoir même envisagé d'abandonner les autres. Alors que le monstre continue d'attaquer Will, il essaie de penser à une stratégie pour le vaincre. Ses défenses sont impénétrables et, comme il est très mobile, il est difficile de lui porter un coup précis. Leur meilleure chance de le vaincre est de lui couper les ailes. Colette lance quelques rochers sur le duc pour le distraire, et comme Liana et Ignol ne sont plus capables de se battre, c'est à Will et Kit de trouver un moyen d'abattre cette créature. Alors que le duc prépare une série d'attaques, Will se prépare à les affronter de front. Comme il n'a plus Kiki avec lui, un seul coup direct serait fatal, mais comme il a déjà vu cette attaque, il parvient à esquiver complètement les décharges. Lorsque la poussière retombe, il est déjà en l'air, se rapprochant du duc. Colette comprend ce que Will essaie de faire, alors elle met toute son énergie dans la création de l'épée la plus puissante possible pour lui. Avec cette épée, Will parvient à détruire une des ailes du duc. Maintenant, le duc ne peut plus se défendre, il ne leur reste plus qu'à lui porter un coup fatal. Heureusement, Chion est là pour s'en charger. Il se précipite avec son gardien en guise de distraction tout en chantant un sort avancé. Une fois assez proche, il lance un sort d'inferno à bout portant. Cependant, même cela ne suffit pas à achever le duc. Ni une baguette ni une épée ne suffisant à tuer le duc, Will ne sait plus quoi faire. Juste à ce moment, un éclat de glace tombe du plafond, et on découvre qu'il vient de Rosti. Will ne sait pas qu'il est là, mais il espère que la glace sera suffisante pour lui rappeler quelque chose. On voit un flashback d'une femme tenant un jeune Will dans ses bras, disant qu'elle espère qu'un jour Will parviendrait à unir la baguette et l'épée. Will a soudainement une idée et court vers son épée tout en demandant à Chion de lui lancer un sort. Chion n'hésite pas et obéit, alors Will tranche la magie et l'absorbe dans sa lame. Will sent une puissance incroyable envahir son corps, et avec elle, il parvient à trancher le grand duc en deux. Will devient faible après avoir vaincu le grand duc et se demande quel était ce pouvoir. Le cri de douleur de la créature attire l'attention des sentinelles maléfiques qui se dirigent vers son groupe, le mettant en danger. Pour aggraver les choses, Workner et Edward ne seraient pas en mesure d'arriver à temps pour les sauver, mais un mage détruit toutes les sentinelles en un clin d'œil. Celui qui les sauve n'est autre qu'Aaron Mastéria-Holking, le roi des magias vendait le plus puissant mage de lumière. Will remarque qu'il devait être en train de revenir après avoir exploré les profondeurs du donjon, et Aaron fait l'éloge de la performance des enfants de la magie, laissant tout le monde ému. Tous les mages, et même les elfes, tremblaient de joie en sa présence, car ils l'adoraient. Alors que tout le monde fixait le regard sur le souverain, les yeux de Will furent attirés par le garçon à ses côtés qui marchaient vers lui, surpris que l'épée soit encore vivante, et qui se présente simplement comme fine. Pendant ce temps, Mars dit qu'ils ont pris la bonne décision de venir récupérer la marchandise, car s'ils avaient été attaqués, ils n'auraient pas pu récupérer cette épée. L'incident dans le donjon a éliminé onze professeurs, et grâce à leurs efforts, aucun élève n'a été éliminé. A l'infirmerie, Chion se demandait qui étaient ces gars-là. Julius commente que sans le monarque de lumière, ils auraient été éliminés. Liana répond que malgré cela, ils ont survécu grâce à leur excellent groupe. Le silence gênant fut finalement brisé par le grondement de son estomac. Colette commence alors à lui donner des pommes qu'elle mange sans s'arrêter, laissant Colette indignée. Ensuite, Liana essaie de s'expliquer, disant qu'elle dépense beaucoup d'énergie en première ligne, mais cela ne convainc pas vraiment. Cependant, Liana parvient à changer de sujet et dit que sans le jugement et la bravoure de Will, aucun d'entre eux n'aurait survécu. Oui ni cela, disant que c'était grâce à la force et à l'union de tous. Julius est d'accord, ajoutant qu'ils ont presque été éliminés à cause du lâche qui tremblait, laissant Colette indignée. Ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était ce pouvoir qui avait dévoré la magie de Will. Liana commente que ce n'était pas un sort ou de la magie. Julius dit que c'était vraiment de sa faute s'ils avaient été en danger, car s'il avait ce pouvoir, il aurait dû le dire, ce qui rend Ignol indigné. Will répond que lui non plus ne comprenait pas ce que c'était, que son esprit s'était simplement vidé et que cela s'était produit. Colette suggère alors qu'il demande au professeur Workner, qui pourrait savoir quelque chose. Liana avait l'impression que c'était quelque chose de spécial, mais ce que Will voulait vraiment savoir, c'était qui était le petit garçon du groupe d'expédition. Ignol explique qu'il était un support et devait faire partie du clan des Fin, une sorte de lignée sur plusieurs générations qui ne pouvaient pas utiliser la magie, mais qui possédaient une grande connaissance sur le donjon. Ils avaient un contrat avec la tour depuis l'ère de la reine magicienne, servant de guide et aidant à trouver de nouveaux chemins. Sans leur aide, ils n'auraient pas pu atteindre les étages les plus profonds du donjon. En arrière-plan, Rosti les écoutait et Will pense qu'il était curieux à propos du pouvoir qui avait vaincu le grand-duc, mais ce qui le rendait vraiment curieux était le sentiment qu'il avait eu en rencontrant ce garçon. Pendant ce temps, Fin retrouvait Coldron après être revenu du 49e étage et lui remet l'épée du rapport de l'éliminateur de mages. Fin dit qu'ils ont rencontré un groupe désagréable au 40e étage et ont dû entrer en conflit. Comme ils avaient éliminé 20 des grands mages de l'expédition, ils n'avaient pas d'autre choix que de les éliminer. Ils pensaient que ces éliminateurs de mages n'avaient pas été créés naturellement par le donjon, ce qui amène Coldron à comprendre qu'il menait des expériences en bas, collectant des matériaux des profondeurs et les combinant pour créer des armes. Enfin, Fin explique qu'Haron lui avait ordonné de revenir pour enquêter, alors il laisserait l'analyse à Coldron, car il semblait que des bandits étaient en mouvement dans les ombres. Fin décide d'aller droit au but et questionne Coldron sur la raison pour laquelle elle n'avait rien dit à propos de ce garçon, ce qui la rend mal à l'aise. Fin continue en disant que le groupe de Coldron s'occupait des baguettes, tandis que les épées étaient son territoire. Coldron répond que Will était un élève de son académie qui aspirait à avoir une baguette et voulait devenir un magiavande. Fin répond qu'il n'a jamais entendu parler d'une épée voulant devenir une baguette, et la directrice dit que c'est peut-être ce qui pourrait causer une explosion différente de tout ce qu'ils ont vu. Enfin, Fin la traite de sorcière, car il n'était pas comme s'il détestait ce genre de jeu. Il décide de leur faire confiance pour un temps, mais dorénavant, il allait interférer dans cette affaire, ce à quoi Coldron acquiesce, car tout valait pour surpasser les cieux. Pendant ce temps, Will admettait qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, mais il devait continuer. Après tout, il avait un endroit où il voulait se rendre. Julius commente alors que Will n'était pas un mage mais un nain, ce qui amène Ignol à le réprimander, car on ne pouvait pas mettre un ami des elfes dans le même groupe que des barbares. Will était un guerrier qui méritait du respect. Liana ajoute que, au minimum, son honnêteté et sa sincérité pouvaient être sa force, ce qui indigna Chion. Chion défie alors Will en duel, mais Colette répond que dans son état actuel, ce serait impossible, ce qui ne préoccupe pas Chion. Après tout, il avait dit lors du festival que la prochaine fois, ils auraient un vrai combat, ce que Will accepte. Les deux commencent donc une bataille amicale, laissant Colette indignée et même Edouard les observe, surpris par ce duel. Pendant ce temps, à l'académie, tout le monde continuait sa vie et ses projets. Elfalia observait toujours depuis la tour. Deux mois après l'incident, le premier jour des épreuves de fin d'année commence, avec Will déterminé à rencontrer Elfalia. C'est ainsi que se termine la première saison de l'histoire. Mais attendez, la bonne nouvelle est qu'une deuxième saison a déjà été confirmée, et qu'elle devrait probablement sortir en 2025. Alors, on se voit en 2025 pour la saison suivante.